Sous-titrage ST' 501 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 le peu d'intérêt de la presse, le peu de crédit qu'accorde la presse à ce phénomène et aux événements qui vont se succéder tout au long de cette année-là ? Alors, l'impression que j'ai, quand j'ai compulsé toutes ces archives, on a l'impression que c'est la presse qui se raccroche aux wagons soucoupes volantes de l'époque et pas le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'en parler. C'est-à-dire que dans la population, il y a quand même un certain émoi, on parle beaucoup des soucoupes volantes. Je crois que ta grand-mère, Anis, tu peux parler de ta mamie qui avait parlé des soucoupes volantes, je crois, en 54 ? Oui, en 54, oui, 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 elle parlait de soucoupes volantes et quand elle m'avait raconté ça, moi j'imaginais, comme tout le monde, des petites soucoupes qui s'envolaient, mais elle se demandait à l'époque, elle disait à ma mère, mais est-ce que tu crois que ça existe, les soucoupes volantes ? Voilà, bon, c'est tout ce qu'elle m'avait raconté parce que... Et ta mamie ne s'intéressait pas forcément aux ovnis ? Ça veut dire que le phénomène ovni, cette année-là, s'est imposé dans la sphère sociale au-delà des croyances. Pour donner un aperçu, sur l'année 54, cette fameuse vague représente combien d'observations en tout ? Alors, en tout, on a dans les RR1, 3 000 observations, à peu près, c'est pas le chiffre gros, mais c'est 3 000. On a 200 atterrissages documentés, rapportés par la presse, et on a une centaine de RR3, voilà. Pour comparer à une année classique, dans les années 50-60, est-ce que c'est beaucoup plus ? C'est beaucoup plus, c'est la seule qui a eu autant de RR3. Dans les RR3, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les humanoïdes, les ufonautes, parce que Ménard m'a toujours dit que lorsqu'on fait de l'ufologie, il faut mieux aller directement sur le plus fantastique, ce qui paraît le plus incroyable, parce que ça a des chances justement d'être vrai, parce que ça touche des gens relativement, entre guillemets, qui sont en dehors de la sphère ufologique, qui ne s'intéressent pas à ça, il faut le voir. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans malgré eux, à part quelques cas de canulars, de fecs, mais la plupart, c'est comme ça. Et les RR3, si tu veux, là, on est sûr, on n'est pas dans la confusion avec des avions, avec je ne sais quoi. Bien entendu, les sceptiques diront que ça peut être des canulars, des mythomanes qui inventent des histoires, mais ce n'est pas aussi simple que ça, comme on va le voir. Donc, dans les vagues, dans la vague française, c'est la plus importante à cause des RR3. Après, on a la vague de, j'ai parlé récemment ailleurs de la vague de 2018, on a aussi la vague du 5 novembre 1990, mais qui sont des micro-vagues, dans le sens, ça dure une journée. Là, on est sur deux mois et demi, mais il faut savoir que ça commence dès janvier, et ça va crescendo, ça va crescendo, avec déjà au mois d'août des RR3 qui arrivent, et avec un pic au mois de fin septembre, début octobre, et ça va commencer à se calmer en novembre, et ça disparaît aux alentours, je crois, du 12, 14 décembre, je ne sais plus exactement. Donc, c'est la vague française. En Italie, comme tu l'as dit, il y a autant de cas. Il y en a aussi en Grande-Bretagne, il y en a en Espagne, en Allemagne, « Et tiens-toi bien, j'ai trouvé des sources dans les pays de l'Est de l'époque, donc en URSS, et notamment en Yougoslavie, où il y a eu un épisode similaire à Los Angeles 42, où la DCA soviétique a tiré sur un enjeu. » « Ah, la fameuse bataille de Los Angeles. » Eh bien, il y a eu un bis repetita en Yougoslavie, où les canons russes ont tiré, de l'époque du pacte de Varsovie, sur quelque chose, et malheureusement, c'est peu documenté. Alors, bien entendu, je n'ai pas les sources d'origine, je n'ai pas retrouvé, mais dans plusieurs jours de l'époque, on en parle. D'accord. La France est quand même figure de proue de cette vague, avec peut-être l'Italie, et la Grande-Bretagne aussi. Et la Grande-Bretagne, ok. Moi, je voulais juste ajouter qu'on s'est étonnés, après, comment se fait-il que c'est surtout en campagne qu'on a vu tous ces phénomènes ? Parce que si on regarde la plupart des témoignages, ce sont quand même des paysans, des cultivateurs. On est en milieu rural à 90% des cas. Alors, moi, j'avais fait une petite étude là-dessus, je me disais, oui, c'est bizarre, mais bon. Alors, il faut savoir quand même que la France, c'est 55 millions d'hectares, sachant qu'un hectare fait 10 000 m². Donc, il y avait, en 1950, il y avait 2,3 millions d'exploitations agricoles pour 39 millions d'hectares. Donc, c'était colossal. Statistiquement, ce que tu veux nous dire, c'est que la France était rurale. Voilà, elle était rurale, et c'était plus logique, il n'y ait plus de paysans, vu qu'ils occupaient plus de place, et qu'ils étaient dehors, en plus. Ils regardaient plus le ciel, la météo. Quand on est en ville, le ciel, même à l'époque, si les villes étaient un peu plus petites et moins denses... On a tendance à regarder ses pieds en ville, alors qu'à la campagne, on est plus imprégné de l'environnement. Voilà, c'est ça. Donc, c'était logique. Maintenant, il y a beaucoup moins de paysans. Il n'y en a plus que 400 000, quelque chose comme ça, alors qu'ils étaient, bon, bref, 2,3 millions il y a un siècle. Ça explique le caractère particulièrement rural des manifestations, et c'est bien de le préciser. Voilà, c'était ça. Et Annie, je voudrais rajouter quelque chose qui est très important. C'est que les paysans de l'époque, excusez-moi, ce n'est pas des imbéciles. J'allais dire un gros mot. Ce n'est pas des imbéciles, parce qu'il y a des sceptiques qui ont commencé à dire, dès l'époque, « Ouais, ils ne savent pas ce que c'est un hélicoptère, ils confondent un avion avec un engin interplanétaire, etc. » C'est leur faire insulte, parce qu'on oublie une chose, chers amis, c'est qu'on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, notre pays a été occupé, les paysans étaient aux premières loges, si je puis dire, pour observer des avions. Alors ça, ils en ont vu, que ce soit des avions allemands ou anglo-américains. Donc, on ne peut pas dire que là-dessus, c'est des gens qui sont ignorants du matériel volant. Là, c'est faux de dire ça. Ils ont connu la guerre. Il faut savoir qu'en France, sous l'occupation, les Allemands avaient créé de nombreux aérodromes en province. Il y en avait beaucoup, dans les petites villes, etc. Et donc, les gens des campagnes avaient vu tout ça. Ils connaissaient les avions. Donc, j'insiste, un paysan de l'époque, il connaît bien le matériel volant. Et c'est faire la différence entre un avion de l'armée et les choses dont on va parler ce soir qui ne ressemblent en rien à des avions. Rapidement, pour qu'on aille aux ovnis. Rapidement. La contextualisation est importante. Il faut rappeler que la France en 1954 est une France meurtrie. On sort de la guerre. Il faut savoir que la Normandie est encore en reconstruction. Il y a encore des zones qui sont restées telles quelles avec des maisons détruites. On a le fameux appel de l'abbé Pierre parce que l'hiver est extrêmement rigoureux. C'est l'hiver de décembre 1953 jusqu'en janvier-février 1954. Non pas à la fin de l'année 1954. Mais les gens crèvent de faim. Beaucoup en France. Il y a des bidonvilles. Là, je vous ai mis des photos pour vous montrer que c'est une époque différente. Le football, la Coupe de France 1954. Vous voyez, les maillots sont très différents. On est loin de Mbappé ou de Zidane au niveau des maillots. Cette année-là, la victoire de l'OGC Nice, si je ne me trompe pas, à la Coupe de France 1954. Bravo. Alors, on a aussi le Tour de France qui, à l'époque, était une institution. Il faudra que le Tour de France fédère énormément de gens. On a la défaite de l'Indochine. On perd l'Indochine. Donc, le 7 mai 1954, c'est l'enfer de Diabien Fou. Donc, l'enclave française tombe au cours d'une bataille terrifiante. Donc, on est dans une France quand même qui souffre. À cette époque-là, je vous ai mis quelques véhicules. Vous voyez, les voitures, les avions, etc., sont différents de ceux de nos jours. L'avion de ligne, par excellence de l'époque, c'est le Lockheed Super Consolation. À l'époque, on n'a pas d'Airbus, etc. Il n'y a même pas encore de Caravelle. Ce sont des quadrimoteurs à hélice. On a la fameuse 4 chevaux, la Renault à ronde. On a les gens, vous voyez, ils se sont habillés un petit peu différemment d'aujourd'hui. Et on a le 13 septembre 1954, une décision très importante qui est prise par le gouvernement français. C'est le feu vert pour le programme nucléaire tant civil que militaire français. Ça, c'est importantissime. C'est important puisqu'on dit que les ovnis se manifestent souvent en relation avec des événements nucléaires de l'humanité. Je ne vais pas revenir sur l'explosion des premières bombes atomiques, etc., à Trinity, après en 1944, Hiroshima, Nagasaki, etc., qui auraient précipité, selon certains chercheurs, ces phénomènes sur notre planète. Il faut quand même dire aux auditeurs que la décision prise en 1954 du programme nucléaire français n'implique pas des essais nucléaires. C'était une décision administrative puisque notre première bombe explose le 13 février 1960 au-dessus du Sahara dans l'atmosphère. Mais, voilà, il y a... Ça peut peut-être vouloir dire que dès 1954, il y a des programmes de recherche en lien avec le nucléaire et la manipulation de matériel nucléaire sur le territoire français. Complètement. Donc, on peut, sans tracer de conclusion définitive, voir un lien de cause à effet entre ce développement du nucléaire en France et cette vague OVNI. Il y a beaucoup de recherches, effectivement, qui associent le nucléaire aux OVNI. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a Daniel Aran, on en avait parlé avec Fabrice Bonvin, notamment, de ce lien possible qui semble pas évident, mais qui semble intéressant à explorer. C'est troublant. D'ailleurs, il y a une vague, la vague, alors, la grande vague avant nous en France en 1954, c'est celle de 52 aux Etats-Unis. Et en 52, on sait, c'est sourcé, que le phénomène s'est manifesté pratiquement dans tous les centres nucléaires américains, mais pas que. Je ne sais pas si vous le savez, les OVNI se sont aussi intéressés aux centres industriels de fabrication autant de matériel militaire que civil, et également aux universités et aux écoles. Ça a été systématiquement survolé dans beaucoup d'États. Et ça, c'est très bizarre. Alors, je reviens en France, donc 54, c'est difficile, mais on espère mettre de meilleurs temps. Les gens sont quand même très optimistes sur un futur. bon, voilà. Alors, l'éruption des OVNI arrive, voilà, elle n'était pas attendue. Et voilà que les Français sont face à un phénomène vraiment insolite et, on peut dire, anxiogène, parce que c'est très étrange. On va le voir ensemble. Alors, est-ce que tu peux passer le slide où on voit les visages de quelques témoins de l'époque ? Le voici. Merci. Vous voyez, ce sont des gens tout à fait ordinaires. On ne peut pas dire que si c'est un phénomène extraterrestre classique, ils n'ont pas choisi les grands de ce monde, mais ils ont choisi des gens tout à fait humbles de la ruralité française pour se manifester. Voilà. Donc, c'est des gens tout à fait ordinaires que rien ne préparait apparemment à voir. Alors, j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui me disait « Oh là là, attention, à l'époque, il y avait des cinémas itinérants dans les campagnes et il y a un film qui est connu, c'est « La guerre des mondes » version de 1953, diffusé en 1954 effectivement en France. Alors là, c'est quand même controversé. J'en ai parlé avec Jean-Marie Bigorne, l'enquêteur de LDLN, lui qui était enfant en 1954, il m'a expliqué, alors lui, il vivait dans le Nord, que dans sa région du Nord, il y avait très peu de cinémas itinérants et les gens du coin s'intéressaient peu ou pas au cinéma américain. Pour eux, c'était étranger, ça ne les intéressait pas trop. Il est 21 heures. Ils étaient plutôt Jean Gabin, etc. Et donc, pour lui, l'impact, en tout cas dans le Nord de la France, il parle pour sa région, du cinéma américain est nul. Il ne pense pas que ça soit ça. Par contre, il m'a expliqué, il y avait beaucoup de cirques itinérants où le dimanche, on emmenait les enfants. Mais on disait à l'époque que les cultivateurs n'avaient pas le temps de rêver des choses comme ça, d'après lui. Est-ce que tous ces témoins-là, on l'a dit, il y a beaucoup de paysans parmi les témoins, est-ce que c'était le public qui se rendait le dimanche à voir le cinéma itinérant ? L'information, elle est importante sur ce film, on ne peut pas l'ignorer, mais est-ce qu'elle seule, elle expliquerait la vague dont on va parler ? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Entièrement d'accord. Ce qu'il aurait fallu, c'est que ces films-là, ils les voient en début d'année, janvier, parce que les paysans, au printemps, à l'été et l'automne, ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Il n'y a que vraiment les hivers où il n'y a pas de culture à faire dehors, il n'y a pas de ramassage de foin, il n'y a rien du tout, les vaches sont à l'étable, on va les traire sur place et tout. Donc, ils n'ont pas le temps en temps ordinaire. Donc, comme la vague, elle a lieu quand même septembre, octobre, voire jusqu'à novembre, décembre, ça se raréfie, c'est sûr. C'était dans une période où il y avait les moissons à faire, il y avait encore le foin, les vaches étaient encore dehors, tout ça. Donc, elle s'est produite à une époque où les paysans n'avaient pas tellement le temps de regarder des films. Est-ce qu'on peut mettre le slide sur la carte avec les 187 cas du 1er au 16 octobre 54 ? Une carte qu'Annie a réalisée. La voici. on voit que toutes les régions sont presque touchées, sauf une partie de la France. Voilà, alors, ça dépend, Annie. Il y a l'Aquitaine, quand même, les Pyrénées Atlantiques, dans le bas, en bas. Oui, il y a tout le sud-ouest qui semble épargné. Le sud-ouest est épargné. Pour cette période. Mais c'est presque tout le temps. Il y en a un peu plus après, mais j'ai remarqué que toute cette partie-là a été peu visitée pendant cette vague, malgré tout. Il y a vraiment, c'est vraiment le nord-est, le nord, bassin parisien, enfin, toute la région parisienne, la Bretagne aussi, et puis le centre, l'Auvergne, tout ça, ça a été bien visité. Mais le sud, c'est quand même, en dehors des côtes un peu, c'est quand même une région qui a été moins visitée que les autres. Surtout la Guyane-Gascogne, la fatigue-orient. Pour revenir à ce dont on parlait juste avant, à propos du film diffusé à cette période-là, La Guerre des Mondes, dans les cinémas itinérants, il serait intéressant de voir si ce film a été diffusé par des cinémas itinérants dans le sud-ouest de la France à cette période. Si le film n'a pas été diffusé sur cette zone-là, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre le film et les apparitions. Après, les hypothèses qu'on peut élaborer sont diverses. Si le film a été également diffusé dans cette zone-là que le reste, statistiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas un gros impact du film. Alors, il y avait quand même des films intéressants. Il y a eu 20 000 lieux sous les mers, Cadet Roussel, Razia sur la chenou, Fonette sur... Oui, mais des films qui n'étaient pas en lien avec les OVNI. Voilà. Donc, qui n'étaient pas là pour infuser dans l'inconscient collectif cette image du martien, etc. Voilà. Il y a une autre influence aussi. Il y a eu les trans-créatures du lac noir. Du lac noir, oui. Mais il y a quelque chose que je tiens à dire aussi, c'est qu'on dit que les Pulps américains, la Amazing Story, compagnie, auraient influencé. Mais le souci, c'est que nos paysans, à mon avis, ils ne lisaient pas les comics américains. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a peut-être qui ont été apportés lors du débarquement avec les Américains, possibles. Mais ce n'était pas leur culture, ce n'était pas leur centre d'intérêt. Voilà. Toi, tu connais le monde paysan, on peut dire. Alors, on va passer rapidement pour rentrer dans le sujet. Je voudrais que tu montes, s'il te plaît, le slide sur les variétés de visiteurs, la typologie des humanoïdes 54. Voilà. La voici. Alors, on peut dire que c'est varié. Alors, c'est varié parce que jusqu'à présent, il y avait un souvenir pour moi assez étroit de ce qui s'est passé 54. Les gens, on va dire, les ufologues jusqu'à il n'y a pas longtemps ont retenu essentiellement le cas Marius de Vilde, essentiellement, alors que ce n'est pas le meilleur, et l'histoire des poilus. Mais en fait, il n'y a pas que, je dirais, il n'y a pas que des poilus. Voilà. Dans le livre, tu dresses plusieurs catégories, plusieurs grandes catégories, typologies d'humanoïdes. Voilà. On trouve, bon, il y a des poilus, effectivement. On trouve beaucoup de scaphandriers comme s'ils étaient vêtus avec des tenues, pardon, alors c'est très troublant parce qu'en 54, on n'a pas encore les costumes d'astronautes en tête. Donc je pense que les témoins se réfèrent à ce qu'à l'époque, la plongée en scaphandre était encore très présente parmi la population. Ne serait-ce une fois de plus que pendant la guerre qu'il y a des mineurs qui plongeaient comme ça en scaphandre. Cousteau venait, je crois, il avait encore, je ne sais pas s'il avait inventé le scaphandre autonome, moi je ne sais plus. Bon, après, il y a un truc très troublant comme Adige. Alors c'est la deuxième vignette en partant de la gauche, première ligne en haut à gauche. Adige, le témoin décrit un ufonote avec une tenue qui rend une tenue de pilote mais avec un col évasé. Et je m'étais amusé, alors là, à faire un peu le lien avec d'autres cas d'entités qui avaient été vues, vêtues pratiquement comme des religieux. Voilà. Et j'ai pensé au monstre, le fameux monstre de Flatswood, qui est un épisode décrié américain, mais qui est très intéressant parce qu'on décrit une quantité mais là, de très grande taille avec un col comme ça ou un capuchon. Voilà. Donc ça, c'est des dessins d'Annie, tous ces dessins, vous pouvez les voir. On a aussi le scaphandrier, mais alors ça, on va le voir tout à l'heure, j'ai eu une nouvelle information. Peut-être, c'est un canular, ça, il faudra voir. Je vais vous dire pourquoi. Donc voilà. Donc on a même des grilles. Il y a vraiment de tout. Oui, c'est une question que je voulais te poser, Jonathan, quand j'ai lu le livre, je n'avais pas cette info-là avant de le lire, c'est que la figure du petit gris, en 1954, elle est déjà présente. Alors, intégrée à l'intérieur d'un corpus d'humanoïdes tous aussi différents les uns que les autres, mais le petit gris qui est la figure star aujourd'hui de l'ufologie, existe déjà. Elle est déjà là. On peut dire qu'en 1954, c'est le condensé de tout ce qui se passe en l'ufologie jusqu'à maintenant. Y a-t-il des reptiliens parmi... Alors, tu m'as coincé, bravo. Non, je n'ai pas vu de 4 réponses. Ah, voilà, ça y est. Non, parce que même aujourd'hui, le bestiaire de l'ufologie, il est super hétérogène, super varié, et c'était déjà le cas à l'époque, avec ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, des humanoïdes poilus, entièrement couverts de poils. Ça, c'est un peu disparu, semble-t-il. Je dis semble-t-il, il faut toujours se méfier. Le dernier représentant étant Chewbacca dans le dernier volet de Star Wars. Voilà, ça, c'est très sympathique, d'ailleurs. prochain slide, pourquoi on parle de martiens ? Parce que, alors, dans la presse de l'époque, on parle beaucoup de martiens, avec les yeux de corbeau pour l'histoire de Lockedict, etc. Alors, il faut se repositionner à l'époque une fois de plus. On est, en 54, il y a ce qu'on appelle l'opposition de Mars. Il faut savoir que tous les deux ans, la planète Mars est à ce qu'on appelle le péri-hélie, c'est-à-dire elle est le plus proche de la Terre. Et là, en 54, Mars est en opposition avec nous. Et donc, il était naturel qu'il fasse le lien tout de suite, ça y est, c'est des martiens qui nous visitent. Et pourquoi, à votre avis, il y a ce lien ? Ce n'est pas vraiment à cause de la guerre des mondes de Wells, pas du tout. C'est parce que Mars, passionné à la fin du 18e siècle jusqu'à la fin de la guerre, il y a trois astronomes qui vont fonder ce que je pourrais appeler le mythe martien. C'est Giovanni Schaparelli, Camille Flammarion et Percival Lowell. Ces trois astronomes étant en relation. Alors, on va voir une carte tout de suite après. Ils voyaient, ils observaient dans leurs lunettes géantes, leurs réfracteurs, des canaux. Vous voyez ici, 1877, c'est Schaparelli. 1896, là, on a un Flammarion. Et 1905, ici, on a Percival Lowell. Alors, ils avaient l'impression de voir des canaux. Alors, Schaparelli, il va le dire en italien et ça a été mal traduit. En fait, il parlait de chenots. Et en français, on a dit des canaux parce que c'était l'époque du grand chantier du canal de Panama et du canal, je crois, de Suez, des deux. Je ne peux pas commettre d'erreurs historiques. Et on a tout de suite pensé que c'était des œuvres de martiens intelligents et qui crevait de faim parce que, non, pardon, qu'il manquait d'eau et que ces canaux amenaient l'eau de Mars dans des villes. Vous voyez, les nœuds sombres, ils pensaient que c'était des cités. Alors ça, ça a fait un bruit énorme. Et en 1954, on a un japonais, le docteur Tsuneo Sakai, qui détecte sur Mars une émission hertzienne et ça y est. Alors là, il lui dit les martiens existent, ils sont réels et il faut s'attendre qu'ils arrivent. Alors vous pensez que tout ça, ça fait beaucoup de bruit et on a un autre... Alors pourquoi on parle aussi de Vénusiens ? Il n'y a pas que les martiens, il y a aussi des Vénusiens. Dans la presse locale, moi j'ai vu, vous voyez, un tel a vu un Vénusien donc il n'y a pas que les martiens. Et les Vénusiens, c'est qui le père des Vénusiens on peut dire moderne ? C'est Adamski. Le fameux Georges Adamski. Le fameux Georges Adamski parce que son livre qui s'appelait « Une soucoupe volante ont atterri » co-écrit avec Desmond Leslie va avoir un retentissement énorme aux Etats-Unis et en France. Il est traduit en France et donc va, comment dire, alimenter cette affaire de dire que ce sont peut-être des Vénusiens et des Martiens. Alors... Juste, je regardais les commentaires, il y a J.P. qui dit on revient sur la carte tout à l'heure et le sud-ouest de la France qui était épargné et qui nous dit on a la gâchette facile dans le sud-ouest. Effectivement, peut-être que nos amis visiteurs avaient un peu peur de se retrouver avec du plomb ou des grains de blé dans les fesses. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, on va rentrer de plein pied maintenant dans cette vague à travers les dessins d'Annie. Si, Annie, tu veux commenter aussi, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par Antoine Mazot. Alors, juste avant qu'on poursuive, je vois que j'ai une toute petite désynchronisation au niveau de l'image. Je pense que c'est moi en faisant une manip. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une connexion très rapide sur Skype en espérant que ça règle le problème. Sinon, on continuera comme ça. c'est tout à fait jouable. Donc, je vous rappelle tout de suite. D'accord. Petit détail technique, vous avez l'habitude les Nurea. On recontacte mes invités. Voilà. Vous voilà de retour. Il y a du... On a atterri. Ça relague un peu. J'espère que ça va s'arranger avec le temps. On va poursuivre où on en était et puis je vous dirai ce qu'il en est. Jonathan et Annie, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, tu disais, on va passer sur les illustrations. Voilà. Alors, la première illustration que vous voyez, c'est Antoine Mazot. Alors moi, je milite pour Antoine Mazot. Je suis un activiste d'Antoine Mazot. Pourquoi ? Parce que c'est juste avant Marius De Vilde et ce pauvre Antoine Mazot. On l'a quand même un peu oublié. C'est une observation qui a lieu le 10 septembre 54 à 20h55, donc le même jour que celle de Marius De Vilde. Mais de Vilde, ça va être à 22h30. Et Antoine Mazot, c'est vraiment un peu le poncif de cette RR3, de cette RR3 de l'époque. C'est-à-dire, il se rend à son champ. Il faut voir que c'est au plateau des Mille Vaches. C'est un endroit extrêmement isolé. Il est 20h55 et il rencontre sur le chemin quelqu'un. Il ne dit pas que c'est un humanoïde. C'est une personne mal accoutrée. Il est mal habillé. Il trouve que c'est bizarre. Il se demande si ce n'est pas un vagabond. Et en s'approchant, il le trouve étrange parce qu'il voit qu'il est vêtu de sombre. Il porte un casque petit, de petite taille comme un enfant. et il porte un casque qu'il semble être de motocycliste. Et voilà. Alors lui, il a sa fourche. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Il n'a pas très confiance. Donc, il tient fermement sa fourche. Mais contrairement à ce qu'a dit la presse de l'époque, il ne l'a pas menacé avec sa fourche. Ça, c'est sa femme qui va le déclarer, je crois, plus de 20 ans après aux enquêteurs venus chez LDLN qui l'avaient écouté et entendu. Et donc, ça, ça serait un rajout de la presse de l'époque. En réalité, il n'a pas menacé mais il n'était pas très, comment dire, très à l'aise. Et il aurait fait une accolade, cette créature aurait fait une accolade à notre bon Antoine Mazot qui est tout surpris. Sa femme, Antoine Mazot, donc 20 ans après, va démentir l'accolade. Elle dit qu'en fait, il aurait reçu une bonne poignée de main amicale. Donc, voilà. Ça serait ça, en réalité. Alors, Annie a quand même représenté l'accolade parce qu'on a trouvé ça intéressant parce que que ça soit une accolade ou une poignée de main, j'attire votre attention sur le fait que le phénomène en fait n'est pas du tout hostile en France en 1954. Si on compare avec l'ufologie du Brésil ou d'Amérique du Sud où le phénomène est très hostile... Oui, on a vu le cas de Colares ou des grands classiques d'Amérique du Sud où c'est agressif. C'est très agressif. Là, au contraire, on est dans une sorte de, j'allais dire, une fraternité avec quelque chose dont on ignore tout. Je ne dis pas que c'est des extraterrestres, je n'en sais rien. Ça, je ne me prononce pas. C'est avec un phénomène inconnu. Une fois de plus, quel intérêt de ce monsieur de raconter cette histoire ? Parce que ça lui a apporté beaucoup d'ennuis. Il a reçu, après la visite des journalistes, de la police, de la gendarmerie, etc. Il a été très ennuyé après le reste de sa vie et il a même regretté d'en avoir parlé. Donc, ce cas d'Antoine Mazot, c'est la RR3 numéro 1 de l'automne qui arrive. On est en automne. De l'automne 54. C'est la, comment vous dire, c'est la pierre de fondation historique de ce qui va se passer après. D'accord. Alors, Annie, si tu veux, je te laisse la parole pour Deville. mais ce n'est pas fini, celle-là. Vas-y, tu prends la suite. À toi. Donc, après cette bise ou cette poignée de main, ce petit personnage étrange va aller dans cette allée et il va découvrir, M. Bazot se rend compte qu'au bout, il y a une sorte d'œuf, un énorme œuf. C'est sa petite soucoupe. Il va monter dedans. Et alors, ce qui est étonnant, il remarque quand même que lorsqu'il va décoller, il va passer sous le câble électrique qui est au bout de son terrain. Donc, il le trouve quand même très adroit pour avec cet engin qui est quand même assez imposant. il fait au moins 3 mètres de long sur 1,20 m de haut à peu près. Et il va passer sous le câble électrique et s'envoler, bien sûr, comme toujours à très grande vitesse. Et autre chose, j'ai mis dans la petite fiche que les auditeurs peuvent lire, il y a un autre témoin qui a vu un objet qui pourrait être le même peut-être, qui est situé du côté de Limoges, je crois. Et donc, vous voyez, c'est corrélé. c'est comme pour Marius de Ville, il y a une corrélation aussi avec quelqu'un d'autre qui n'était pas très loin. C'est une confirmation. Je voulais prendre deux minutes avec vous pour s'interroger sur la nature des aéronefs qui véhiculent ces humanoïdes. Moi, j'avais le souvenir de certains témoignages de cette période-là avec des aéronefs totalement ridicules, certains avec de la fumée des pots d'échappement, certains perdant de l'essence ou de l'huile, enfin, perdant un liquide, certains avec des vrais boulons vissés dessus. Quel est ton point de vue, toi, Jonathan, pour les avoir étudiés et Annie, pareil, sur la nature de ces aéronefs ? Est-ce qu'on est vraiment sur des choses qui sont là aussi assez ubuesques ? On ne parle pas des humanoïdes qui les occupent, mais vraiment de leurs véhicules. Alors moi, je vais dire non pour 54 en fait, parce que c'est assez classique. On a de la soucoupe, de la serre. On a quelques cas avec effectivement une fumée ou des étincelles, je ne sais plus lesquelles, mais il y en a un ou deux. La plupart, c'est des... ils sont en forme de meules de foin. Donc, je ne vois pas trop là-dessus du bué, c'est plus dans la nature des humanoïdes. On a une barque aussi, on va le voir tout à l'heure. C'est le fait d'une sorte de barque. Mais c'est quand même, comme disait Joël, c'est quand même du tôléboulon malgré tout. Oui, là, oui. C'est du concret. On va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est du concret. Il y a quand même une constante, presque, c'est que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Oui, c'est le silence. Il y a des souffles, il y a des déplacements d'air, un petit bruissement, mais ça ne fait pas du gros bruit. Voilà. Par exemple, Guillaume, tu vois, la vague des airships de 1898, là, on est dans du bizarre. C'est-à-dire, on a de la fumée, de la vapeur, des roues à haubes, c'est l'aise, etc. Là, on est dans du bizarre. Alors que là, c'est plus rationnel au niveau des engins, si je puis dire. c'est plus, entre guillemets, ça fait engin. En termes de prouesse technique, on est quand même loin avec les véhicules observés en 1954 de ce qu'on peut observer aujourd'hui avec les ovnis, des changements de couleurs, l'impression que les choses disparaissent d'un coup. C'est pareil. C'est la même chose. On a des couleurs qui changent, on a des accélérations fulgurantes, des disparitions. Ce que je pense aussi, c'est qu'en 1954, le public, largement, est moins averti des choses maintenant. Donc maintenant, on peut plus apprécier les vitesses, il y a des moyens scientifiques qui permettent quand même d'avancer dans la compréhension de ce phénomène-là. Alors qu'à l'époque, ils vont comparer ça aux choses qu'ils connaissent, une meule de foie, une cuisinière. Oui, les références pour jauger l'objet sont différentes. Ils ne vont pas parler de tic-tac ou de choses. Voilà, c'est ça, c'est très, très différent. J'ai oublié une chose, peut-être que tu faisais allusion au cas de Raymond Romand qui a vu une sorte de porte avancée, mais on le verra tout à l'heure, ça doit être un canular, malheureusement, il faut quand même le dire. D'accord, parce qu'il y a quelques canulars au milieu de cette vague 54. Et c'est peut-être pas ce qu'on croit en plus. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des doutes partout. Après, le cas d'Antoine Mazot, le cas de Marius de Wilde, là, on est sur le cas le plus connu de la vague 54. Voilà, tu veux... Tu peux... J'y vais ? Tu vas, c'est comme tu es. Je veux bien commencer. Vas-y, Annie. On t'écoute, Annie. Alors, les choses se passent le 10 septembre autour de 22h30, 23h. Le principal témoin, alors ça se passe à Carouple, on est dans le nord. Et cet homme est en train de déjeuner, de lire un journal tout seul en bas. Il y a un étage où sa femme et son enfant sont en train de dormir. Donc, il est tout seul. Il lit son journal tranquillement. Et tout d'un coup, il y a Kiki, son petit chien, qui se met à aboyer. Donc, tiens, qu'est-ce qu'il a Kiki ? Alors, il aboie tellement qu'il ouvre la porte, il fait sortir le chien et il voit ce qu'il prend pour une meule de foin sur la voie ferrée qui passe juste devant sa petite maison. C'est une maison de garde-barrière qu'on lui loue. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une ligne de chemin de fer juste devant. Et il voit ce qui distingue. Bon, ce n'est pas tellement éclairé. Il voit ce qu'il prend pour une meule de foin. Et sur sa droite, il entend un bruit, il se retourne et il voit deux petits personnages. Alors, décrire les petits personnages, ils font dans les... Alors, il les évalue en fonction de la hauteur de sa barrière. Ils disent qu'il faut à peu près pas plus d'un mètre dix, entre 70 centimètres et un mètre dix. On dirait... Alors, il voit deux pattes, il voit une espèce de corps et deux têtes comme deux globes en verre. et ça trotte. Il ne voit pas de bras. Et ça trotte, ça trotte. Et alors, il se demande ce qui se passe. Il a une lampe électrique à la main. Il essaie de les éclairer et tout. Il commence à parler. Le chien... Il ne dit plus rien, le chien lui. Au moment où il va s'approcher de Will, parce qu'il est quand même curieux et ça ne lui fait pas vraiment peur, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il pense aussi à des contrebandiers pendant un moment. Il dit, c'est peut-être des contrebandiers mais tout d'un coup, de cette sorte de meule qu'il voyait au loin, il y a une sorte de rayon lumineux. Alors là, il ne parle pas de couleur. Une sorte de rayon lumineux comme sur le dessin qui lui frappe le visage et il est totalement paralysé. Il ne peut plus bouger. Alors, il voit les choses mais il ne peut plus parler, il ne peut plus bouger et il voit ces deux petits personnages qui montent dans cette meule de foin par une ouverture où il y avait cette lumière qui sortait. Quelque chose se referme et le truc disparaît. comme il n'est plus soumis à ce rayon lumineux, il peut rebouger, il peut reparler et voilà. Alors là, il est complètement ému. Il se dit, il faut qu'il en parle, il ne peut pas rester là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il prend son vélo et je te laisse la parole. Voilà. Donc, il va essayer. On a un petit air des faveux de la neuf. Il faut faire attention. Non, 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 c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux et merci de nous raconter ça avec autant de passion. Alors, je prends la suite. Merci Annie. Donc, il prend son petit vélo dans la nuit parce qu'il est dans un état d'excitation extraordinairement nerveux et il va à la gendarmerie qu'il trouve fermée. Alors, il va ensuite au commissariat Donin où il va donc rencontrer le commissaire et il va lui raconter son histoire. Ce commissaire va penser qu'il dit la vérité parce qu'il le trouve dans un état d'agitation vraiment terrible. Donc, c'est le commissaire Goucher qui prend, qui écoute attentivement son récit et après, les jours suivants, qu'est-ce qui va se passer ? va recevoir d'abord la gendarmerie, la police de l'air, la DST et bien entendu une nuée de journalistes et la SNCF de l'époque va dépêcher des ingénieurs pour voir inspecter l'état de la voie ferrée. Il faut voir que c'est une voie ferrée désaffectée et qu'on appelle le... ça s'est passé au passage à niveau 79. Et donc, les ingénieurs remarquent que le ballast a subi une pression de 30 tonnes. Donc, ça sous-entend que quelque chose était là d'extrêmement lourd. Donc, 30 tonnes, c'est pas rien. Voilà. Et encore mieux, ils s'aperçoivent que le ballast, ils le prennent dans leurs mains, ils se désagrègent comme s'il avait été soumis à un rayonnement calorifique extrêmement puissant. Voilà. Ça, c'est un... pour eux, c'est un élément, je dirais pas une preuve, mais un élément indirect pour eux qui s'est vraiment passé quelque chose. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Et c'est bien pour ça que De Vilde a franchi le temps de l'oubli. On a franchi l'oubli. C'est parce que le 10 octobre 54, donc un mois, jour pour jour, rebelote. Cette fois-ci, c'est deux jours. son petit garçon qu'il s'appelle Serge, Serge De Vilde, dit à son père, papa, papa, regarde, ils sont revenus, il y a une sorte de voiture sur le chemin de fer. Son père sort et il tombe nez à nez. Enfin, il voit de loin, pas encore nez à nez, il voit de loin une créature qu'il regarde. C'était à peu près les mêmes, 1m10. Je dis à peu près parce que cette fois-ci, il va voir un visage. Et il voit au travers du casque un visage de type asiatique qui lui sourit et qui lui fait signe un signe amical encore une fois. Et là, il comprend, il y a d'autres, je crois qu'ils sont deux, ils sont trois, il y a trois ufonotes, si je ne me trompe pas, qui sont là et qui sont très intéressés par les poules de M. De Vilde qui se promènent là sur la voie ferrée. Et un des ufonotes s'approche d'une poule, la prend et tout d'un coup, l'animal semble paf, tomber dans l'inconscient. Donc, ils apprennent et ils l'emmènent dans le vaisseau. Et là, l'ufonote, l'humanoïde lui refait un petit sourire et ils s'en vont. Et ça, c'est la version courte de cette deuxième observation. Il y a une autre version que De Vilde va beaucoup développer et dans un livre plus tard qui va s'appeler « Du terre et pas sur les extraterrestres » où il va raconter une histoire extraordinaire où il aurait été enlevé par les services secrets français, il aurait été mis au secret, on lui aurait fait des ingestions de pain total parce qu'il disait que… Alors, lui, il parle d'extraterrestres, que les extraterrestres lui avaient confié… c'est pas qu'il avait confié, il lui avait montré ou se cachait une sorte de mallette où il y avait… Tu connais l'histoire, où il y avait des éléments, voilà, donc il aurait donc résisté à tout ça. Mais toute cette version, on va dire, c'est la numéro 2 de De Vilde, est quand même sujet à caution. On pense qu'il a… il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'il a exagéré et que peut-être il en a profité un petit peu pour avoir un peu de notoriété, etc. On sait pas très bien. Mais par contre, le premier cas, celui du 10 septembre, lui, c'est beaucoup plus solide. Voilà, on a l'impression qu'il en a rajouté. Maintenant, moi, j'y étais pas, je ne sais pas, mais il faut être prudent. Il y a quand même des contre-enquêtes encore qui ont été faites et qui ont montré que Marius De Vilde avait quand même un peu une propension peut-être à exagérer les choses. Maintenant, il y avait un préjugé d'ordre, je pourrais dire, raciste aujourd'hui, on pourrait dire ça, c'est qu'il était d'origine manouche, Marius De Vilde. Il y a un chercheur qui dit qu'on l'appelait Mario, d'ailleurs, on l'appelait Mario et que comme il était d'origine manouche, d'emblée, il était un peu mal vu. Et donc, d'ailleurs, sa petite maison, elle était en fait louée à quelqu'un, un personnage de la SNC qui n'avait en principe pas le droit de le faire. Donc, c'était un petit peu, tout ça, c'était un petit peu ennuyeux et cette affaire-là de son observation, au final, au départ, ça pouvait lui apporter beaucoup plus de problèmes que de bénéfices. Voilà. On peut imaginer toutefois que même si le début de son récit et les observations qu'il décrit sont réelles, ça, j'ai assez de facilité à lui apporter mon crédit, qu'à un moment, ce monsieur prend plaisir à la lumière que lui apporte le dossier et se dit, je vais peut-être en rajouter. Alors là, je lui fais peut-être un procès d'intention à ce monsieur De Wilde et peut-être qu'il y a vraiment eu une mallette et que ça expliquerait que les renseignements généraux, la DST, se soient intéressés de près à ça. Et alors attends, j'ai oublié de dire une chose à toi et à tout le monde, c'est qu'en 1954, n'oubliez pas les amis, qu'il y a des bases américaines en France, il y a des bases militaires et notamment, il y a une grande base aérienne et il faut savoir, on sait aujourd'hui que certains cas, dont De Wilde, ont été aussi enquêtés par l'armée américaine de manière discrète. Ils ont emmené des enquêteurs, donc ils étaient ici, ils étaient en France et ça les intéressait parce que pour eux, c'était un écho de ce qui s'était passé en 1952. Les RR3 en moins, en 1952, ce n'est pas autant que chez nous. D'accord. Alors ensuite, on a le cas du 19 septembre 1954, Yves David. Alors voilà, c'est ce cas-là qui est sujet à caution, c'est-à-dire qu'apparemment, la presse a beaucoup brodé sur ce qu'il avait déclaré. C'est-à-dire, pour la presse, tout ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est qu'en gros, il revient d'une vente, il est avec sa motocyclette et tout d'un coup, il voit une sorte de scaphandrier sur sa gauche qui émet des sons bizarres, des sortes de grognements. Alors ça, ça revient aussi à cette histoire de grognements dans d'autres cas et d'ailleurs des cas en dehors de 1954. Bon, alors là, apparemment, c'est une invention et donc le témoin est paralysé, etc. Et il voit un engin qui s'élève. Mais j'ai eu une information par un autre ufologue, Julien Gonzales, qui avait aussi écrit la liste de la R3. Lui, il m'a expliqué qu'apparemment, il a eu, sauf erreur de ma part, le témoin au téléphone il y a quelques années en arrière, qui lui aurait dit qu'en fait, il avait vu une simple lumière dans le ciel et que son témoignage a été totalement déformé par les journalistes pour en faire une R3. Voilà. D'accord, donc c'est pas lui qui aurait enjolivé ou accentué le témoignage, mais c'est la presse qui aurait brodé autour. Alors maintenant, sans passer pour un naïf, moi je me dis toujours, ça, il a mis ça plus de 20 ans après, je sais plus, c'est très longtemps après. Alors, est-ce qu'ils sont sincères dans ce sens ou dans l'autre sens, c'est ça ? Est-ce qu'après, ils vont dire ça pour qu'on leur foutre la paix ? Bon, j'ai vu qu'une lumière, laissez-moi tranquille, ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils sont sincères quand ils vont dire ça ? Alors bien entendu, on va dire que je coupe les cheveux en quatre, que je veux être tout pris que ça soit mystérieux, mais je pose la question quand même, est-ce que la sincérité peut être dans un sens ou dans un autre ? Voilà. On l'a vu, petite parenthèse, c'était dans le dossier Humo, je crois. Alors, quoi qu'on pense sur le dossier Humo, avec le principal protagoniste en Espagne qui se rétracte et qui dit qu'il a tout inventé, alors que de sources sûres notamment par Jean-Pierre Petit, en off, il a dit j'ai décidé de publiquement dire que c'était des conneries, mais que non, je recevais bien ces courriers. Je referme la parenthèse du mot, c'était juste pour faire un parallèle et dire que ça existe des témoins qui mentent dans l'autre sens et qui suppriment leur témoignage parce que, par peur du ridicule, par peur des pressions ou je ne sais quelle autre explication. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut le tenir en compte également. Voilà, c'est très important. Ensuite, on a l'affaire de Dij, ça j'adore. Ah non, non, c'est toi. Ah non, non, non. On a tous nos petits préférés. Chacun s'est marotte, donc je te laisse nous la présenter cette affaire-là, Jonathan. Alors, l'affaire de Dij, pour moi, il faut la remettre au goût du jour et ne plus parler que de Deville. Moi, j'invite tous les amoureux de l'ufologie, les chercheurs en ufologie, de reparler de cette affaire de Dij. parce que Deville, on commence à connaître par cœur, mais ça, c'est extraordinaire. Alors, Dij, il y en a deux témoins en plus. C'est deux femmes. La première, c'est Madame Geoffroy qui s'érige vers un lavoir qu'on appelle, lui dit, au Michaud et qui, en se dirigeant, alors ça s'est passé à 9h du matin le 24 septembre 54 et elle voit tout d'un coup sur sa droite dans une clairière un engin qui est posé et à côté duquel semble avoir un pilote. Elle voit un homme d'une taille assez, comment dire, normale, vêtu de foncé avec lui aussi un calot qu'elle va décrire comme un calot d'aviateur en cuir comme il y avait à l'époque dans la mission de l'époque il y avait encore des calots comme ça en cuir et qui s'affaire devant son engin qui visiblement est une soucoupe volante mais en réalité elle ne va pas dire que c'est une soucoupe elle va décrire d'après son témoignage une sorte de cigare enfin elle n'est pas très claire elle parle d'un cigare avec des extrémités pointues et une sorte de dôme vers le centre donc le dôme vers le centre sur un cigare c'est pas très logique mais bon oui on est entre le cigare et la soucoupe voilà on est un peu on est un peu entre les deux et elle elle est prise de peur alors c'est ça qui est intéressant elle ressent en tant qu'être humain que c'est quelque chose d'anormal elle ressent une certaine terreur en soi qu'elle décrira plus tard dans son témoignage parce que imaginez on voit un hélicoptère dans une prairie bon on va être surpris mais on va pas on va pas ressentir je pense une peur ontologie qui met presque notre être notre façon d'être humain comme si on était c'est l'inconnu voilà l'inconnu c'est difficile à décrire on sait pas quoi on comprend pas ça je trouve ça très intéressant et en même temps qu'elle de l'autre côté vous voyez dans le petit dessin Annie a refait la rangée ce sont des boulots qu'il y a au loin et de l'autre côté il y a une jeune fille de 14 ans mademoiselle fin qui elle va faire brouter ses chèvres et elle voit la scène de l'autre côté et alors ça c'est très intéressant parce qu'elle elle va rajouter des détails elle voit apparemment alors il y a la même humanoïde qui est décrite mais elle elle voit un casque et non pas un calot elle elle va parler d'un casque comme un casque de motard également et elle voit une porte qui est ouverte une sorte de sas qui est ouverte une porte carrée et elle voit surtout un détail important ce sont les patins des patins très fins qui sont en dessous de l'engin ah oui effectivement maintenant que tu en parles je les distingue sous le dessin qu'a fait Annie voilà Annie a essayé de faire un dessin qui soit fidèle qu'on ne les voit pas trop justement et donc et mademoiselle fin elle elle est un peu plus elle a moins peur que madame Geoffroy et elle observe vraiment elle prend son temps pour observer cet engin qui semble effectivement un engin de tollé-boulon alors il y a aussi une polémique chez les ufologues est-ce qu'il y avait un ou deux voire plus ufonautes à côté parce qu'apparemment madame Geoffroy elle décrit le pilote debout et madame fin elle va décrire quelqu'un qui a l'air de s'affairer à son engin comme s'il cherchait à le réparer en gros c'est ça le truc d'accord les deux témoins madame Geoffroy et mademoiselle fin on les voit en photo sur la diapo qui vient de s'afficher on les voit très bien ici est-ce qu'elles se sont rendues compte au moment où elles voyaient que l'autre était présente aussi sur le lieu absolument pas c'est après c'est avec les enquêtes qui ont été faites non non elles ne se sont pas vues du tout l'une était de l'autre côté alors il y a un terme à l'époque on dit la plaine en Bécard c'est un lieu en Bécard c'est un français rural et je ne sais pas moi-même exactement ce que ça veut dire j'ai cherché ce que veut dire le Bécard je connais le Bécard en musique qui est une notion de solfège mais rien à voir non non ça n'a rien à voir et je crois que ça voulait dire un talus qui était où la personne est en contrebas mais j'en suis pas certain à 100% j'ai pas retrouvé alors si quelqu'un dans les nombreux auditeurs le savent s'ils pouvaient le dire nous donner une explication de ce terme ancien voilà ce qu'on peut voir en tout cas sur ce témoignage à nouveau c'est qu'il y a plusieurs témoins et là ça augmente fortement la crédibilité du témoignage alors je vais alors il y a un truc aussi il faut que je vous dise ce cas a été attaqué alors il a été enquêté comme d'habitude par tous les services concernés de l'époque la gendarmerie la DSC etc mais il a été attaqué tout de suite par les sceptiques qui ont dit d'emblée alors ça c'est vraiment n'importe quoi pour moi c'était un hélicoptère nos deux dames c'est des ignorantes elles ne savent pas qu'est-ce que c'est un hélicoptère pourquoi pas après tout l'histoire des patins pourrait faire penser à un hélicoptère quand on a des deux côtés mais cher Guillaume il y a quelque chose qui va annuler cette hypothèse c'est que l'engin quand il a décollé il était dans un parfait silence alors un retour d'hélicoptères crois-moi ça fait du bruit ça décoiffe et puis ça décoiffe et les sceptiques qui ont dit ça à l'époque même encore récemment on le dit c'est qu'ils ont l'hypothèse que c'était un pilote de l'Air Force qui avec son Sikorsky alors il faut voir qu'est-ce que c'est un hélicoptère Sikorsky c'est un monstre à l'époque c'est une voilure tournante unique mais il est énorme et quand ça atterrit ça croyez-moi ça fait de l'air et ça fait du bruit bon et il avait envie de faire en gros pipi voilà je me suis lâché je pose mon Sikorsky dans la plaine bon les petits français on n'en a rien à faire voilà oui comme s'il n'y avait aucune procédure de l'armée sur ce surtout l'armée américaine était extrêmement rigoureuse sur ses pilotes et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi en France voilà bon voilà et il faut savoir aussi chers amis c'est que nos pilotes américains je parle pour les américains alors qu'on me reprenne si je me trompe mais je ne crois pas porter des combinaisons on se soulageait sur soi parce que croyez-moi en mission de combat on n'a pas le temps d'arrêter l'hélico pour se soulager de repartir voilà c'est exactement comme nos astronautes et ce détail je suis étonné que les sceptiques n'aient pas eu la jugeote de le dire de l'y penser mais enfin peu importe donc ça ne tient pas debout l'hélicoptère ce n'est pas possible moi ça j'y crois absolument pas d'accord on a un autre témoignage qui est très important est-ce que tu veux en parler du témoignage ? non pas du tout parce que je ne connais pas bien alors c'est moi qui vais en parler excusez-moi cher Nuret ne t'excuse pas mes images donc tu me dis tu m'arrêtes quand tu veux tu m'arrêtes tout de suite voilà quand tu veux intervenir Annie impose-toi si c'est trop long je l'arrête aussi alors on a un témoignage béton comme on dit béton armé comme on disait à l'époque au cométa c'est béton armé c'est le cas d'Eugène Farnier alors Eugène Farnier c'est ce qu'on appelle un monsieur à l'époque c'est un peu vous voyez vous connaissez tous d'assaut les avions d'assaut et bien c'est un peu le précurseur d'assaut c'est le d'assaut d'avant voilà et Farnier il a construit des avions il a fait passer le brevet de pilote à Roland-Garros donc au début du siècle du XXe siècle c'est quelqu'un qui est très respecté qui a construit des avions etc et ce monsieur là Eugène Farnier de 35 ans 54 chez lui dans sa vigne il va voir pendant 20 minutes et bien un engin une soucoupe volante mais alors là le tollé boulon dans toute sa splendeur 20 minutes c'est long il observe ça pendant 20 minutes alors comme c'était un ingénieur aéronautique alors là il a bien observé il a calculé la dimension à quoi ça ressemblait alors c'est assez extraordinaire alors la dépêche de presse parle d'un style sous-marin mais lui il n'a pas parlé de sous-marin du tout c'est un engin circulaire qui avait des flammes tout autour comme s'il y avait des tuyères et qui avait une couleur orangée et virant sur le violet et ce Eugène Farnier va être interviewé par le grand autre industriel de l'aéronautique de l'époque l'ingénieur René Leduc le père des statoréacteurs français Leduc alors Leduc il faut voir que ces deux personnes-là ce sont des personnalités de l'industrie française et de l'armée puisque les deux ont travaillé pour l'aéronautique militaire et civile également mais surtout militaire et donc le Duc vient en personne interviewer donc Farnier sur son observation parce que le Duc lui est quelqu'un qui est modéré il est au courant de cette vague il a lu les journaux comme beaucoup de gens ça l'intrigue mais jusque-là ça ne l'interpellait pas plus que ça mais grâce à Farnier qui connaît très bien alors là le Duc va rentrer de plein pied dans l'histoire de cette vague de 54 et va déclarer à la presse que si les performances des engins qui sont décrits par les témoins en vol et ce que son ami Farnier a décrit on ne sait pas faire sous la terre voilà il a dit ça va trop vite il y a des ça va ça s'arrête dans le ciel ça repart tout de suite à rebrousse-poil ça on ne sait pas faire et en plus lorsqu'on encaisse au moins 10 à 12 G lorsqu'on va à des rebours pareils aucun être humain ne peut survivre voilà là on a une analyse d'experts en aéronautique qui vaut par son expertise donc je rejoins ton expression on est sur du béton armé on est sur du béton armé et là il y a 10 points si tu peux montrer le slide au public aux auditeurs pardon il y a 10 points alors l'enjeu a été gris brillant aluminium des échappements serrés sur le porton de la lentille ah oui Farni en tant que bon ingénieur il ne dit pas que c'est une soucoupe il parle d'une lentille donc des flammes rouges violées se reflètent sur la partie polie de la soucoupe volante quatrièmement un bruit léger semblable à une turbine en a un bruit effectivement cinquièmement l'objet s'est élevé à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres heure sans banque supersonique alors ça c'est toujours l'histoire que les ovnis ne font pas de banque supersonique tu parlais de Jean-Pierre Petit pour ceux qui s'en souviennent pour les anciens 1976 si on sévit je crois que c'est en juin Jean-Pierre Petit va publier un article qui fait beaucoup de bruit sur un aérodynme qui marche à la MHD la magnéto-hydrodynamique j'y pensais parce que tu parlais de ces lumières de ces flammes jaunes virant vers le violet les dernières expériences de Jean-Pierre Petit à l'époque de l'association UFO Science les expériences en laboratoire de MHD sur un objet on retrouvait ces couleurs là c'est à dire que la ionisation de l'air pour supprimer le frottement le principe de la magnéto-hydrodynamique la MHD créait cet environnement visuel et on le retrouve sur nombre d'observations d'ovnis dont celui-ci c'est troublant quand même c'est très troublant et n'oublions pas que la MHD nous affranchit du banque supersonique donc voilà tout ça se tient c'est vraiment très étrange effectivement alors il parle d'un intérieur de l'engin ce qui semble éclairé mais là il est incertain il n'est pas certain d'avoir bien vu ça l'altitude de 1000 mètres donc il a calculé son angle par rapport à un arbre présent et l'épaisseur du disque environ 2 mètres de diamètre et 10 mètres non pardon 10 mètres de diamètre et 2 mètres d'épaisseur donc c'est c'est quand même assez grand c'est pas non plus énorme par rapport à des ovnis comme les lumières de phénix là on parle d'un engin on parle d'un terrain de football qui survole une ville truc énorme là c'est plus petit voilà mais c'est quand même très intéressant et le prochain slide là on voit le dessin qu'a fait Farnier lui-même voilà donc c'est un dessin assez précis et il va dire René Leduc va dire alors il faudrait imaginer que les soucoupes volantes proviennent d'une autre planète ce que l'astronomie interdit de croire en l'état actuel de la science voilà Oui on en arrive aux limites de ce que la science peut expliquer en fait Complètement alors il faut savoir c'est vrai qu'en astronomie les dimensions les distances sont tellement énormes c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi il viendrait comme ça de nous voir qu'est-ce qu'on a de si extraordinaire alors il y a plusieurs là je ne vais pas revenir parce que ça va être un peu long mais grosso modo on peut peut-être retenir une idée quand même c'est que quel que soit le phénomène je ne prononce pas sur la HET autre dimension visiteur du futur entité spirituelle etc bon ça je ne me prononce pas mais est-ce que la Terre Guillaume n'aurait pas une importance quelque part dans l'économie de l'univers parce qu'en astronomie on parle de mécanique céleste par exemple Newton voilà Newton le bien nommé a découvert ce qu'on appelle la mécanique céleste c'est-à-dire qu'il y a une harmonie dans l'espace quand tu observes les planètes etc elles reviennent toujours on peut prédire leur venue mais vraiment à la seconde près alors est-ce que la Terre si elle était détruite si elle sortait de son orbite par des explosions nucléaires au pôle je donne un peu de la science-fiction mais est-ce que ça ne perturberait pas un ordre cosmique même si la Terre est un microbe infinitésimal dans le cosmos est-ce que tout ça ne se tient pas une sorte d'harmonie et là je rejoins un peu un astronome qui s'appelait Jean Kepler à qui on doit les trôles Kepler qui lui croyait à une harmonie du monde il a écrit un livre l'harmonie du monde alors est-ce qu'il y a une harmonie quelque part d'où le fait que peut-être ils n'en ont rien à faire de nous mais que c'est la planète notre planète qu'il ne faut peut-être pas trop abîmer ou je ne sais pas voilà oui c'est une hypothèse moi je me dis alors en mettant de côté des hypothèses sur l'explication de phénomènes qui moi me tiennent à coeur mais mettons-les de côté pour l'instant mais l'avancée de la connaissance nous fait prendre conscience en tout cas que tout est interconnecté voilà et que c'est en physique quantique mais je ne vais pas développer parce que je n'ai pas ces compétences-là mais en physique quantique on arrive à montrer que ce qu'on appelle l'intrication et ce genre de choses bref tout est interconnecté dans l'univers donc s'il y a d'autres formes de vie je ne vois pas de raison qu'elle n'ait pas connaissance de cette interconnexion avec nous et donc l'envie de nous visiter quant aux distances intersidérales qui ont donné naissance à ce fameux paradoxe de Fermi je n'ai qu'une chose à dire ah 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 parce que le paradoxe de Fermi pour moi repose sur rien du tout c'est vraiment l'argument de premier degré qui est souvent sorti dans les discussions UFO notamment avec des gens qui sont sceptiques et c'est leur droit mais le paradoxe de Fermi se base sur l'état de notre science à nous et de nos capacités à voyager chose qui serait totalement caduque si on avait affaire à une intelligence exogène alors je tiens à dire une chose moi je suis un grand profondeur de la théorie de Fermi parce que je suis un partisan de la pluralité des mondes habités alors je vais vous dire quelque chose on a découvert plus de 5900 exoplanètes à l'heure qu'il est dans notre galaxie et même je ne me trompe pas dans une autre galaxie vous vous rendez compte 5900 exoplanètes notre galaxie compte 200 milliards d'étoiles il y en a certainement autant de systèmes planétaires que chez nous donc vous pensez que tout ça on serait seul ça serait un beau gâchis d'univers comme a dit Carl Sagan statistiquement c'est peu probable c'est peu probable c'est peu probable mais bon c'est pas le thème d'aujourd'hui mais tu sais le paradoxe de Fermi on peut le démolir très facilement bon je vais pas tu l'as dit mais peut-être qu'on aura l'occasion dans une autre émission de développer ces points là Jonathan et je veux bien en parler des sceptiques alors là moi je veux bien après moi je précise bien pour qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit ce qui n'est pas pour moi l'explication la plus plausible du phénomène dont on parle ce soir du phénomène ovni mais c'est un autre sujet mais si on devait se placer dans le cadre d'une intelligence exogène le paradoxe de Fermi ne tient pas la route et je pense que tout est connecté voilà Ali peut-être tu peux pas vous dire Chaboy tu veux Chaboy je devrais migrer alors un cas très intéressant le cas de Chaboy dans la rome donc pas très loin de chez nous à Saint-Etienne ah on a une coupure ah bah tiens le cas de Chaboy vous êtes là tous les deux oui on est là on bouge ça oui non il y a une une petite coupure internet mais c'est pas bien grave Annie je te laisse nous expliquer cette observation de Chaboy plus qu'une observation allons-y alors là on est dans la drone c'est le 27 septembre il est c'est en début d'après-midi vers 14h30 Madame Leboeuf a de la famille dans cette région elle est chez ses beaux-parents elle est venue pour aller au cimetière donc elle est partie avec sa petite chienne dont j'ai oublié le nom c'est Dolly Dolly voilà c'est ça elle est partie avec son petit chien au cimetière bon elle revient et elle se dit tiens dans ce petit coin là-bas dans le petit chemin je vais y aller elle se souvient qu'il y a des murs c'est la bonne époque donc elle prend ce petit chemin et elle voit effectivement toute une rangée de ronces et elles sont pleines de murs donc elle est en train de faire sa cueillette à côté il y a un champ de maïs et devant elle ça doit être encore du blé qui n'a pas encore été coupé à cette époque-là c'est étrange mais bon apparemment c'est ça et donc elle ramasse ses murs et elle voit au loin sa chienne de lys se met à aboyer alors elle lève la tête et puis dans le champ qui est en face d'elle elle voit un épouvantail alors elle dit à sa chienne arrête c'est un épouvantail qu'est-ce que t'as d'épouvantail et il est je sais pas moi il est à peu près une cinquantaine de mètres et elle le voit elle voit que ça bouge alors au début elle dit il n'y a pas de vent qu'est-ce qu'il se passe et puis elle voit cette chose qui se sentille en s'avançant vers elle alors elle est un peu médusée elle commence par laisser tomber son panier plein de murs parce qu'elle est quand même choquée et quand la chose s'approche d'elle elle voit nettement comme un visage à l'intérieur ça fait à peu près un mètre dix un enfant et il est comme un personnage enveloppé de cellophane alors là elle se sauve elle se planque comme elle peut et s'écroule par terre et elle entend au bout d'un moment elle entre un bruit et elle voit comme quelque chose une tzoukou on va dire qui s'envole dans le ciel alors elle est complètement elle est complètement tétanisée et je pense qu'on vient la chercher parce qu'on s'inquiète un peu de son absence on trouve que c'est trop long et on la retrouve parce qu'on fait le chemin qu'elle a fait à l'aller et on la retrouve allongée encore par terre tremblante très très mal à son aise et sa petite chienne n'a pas l'air très bien non plus alors elle explique son histoire on la ramène chez elle elle va être malade pendant plusieurs jours de même que son chien sa petite chienne va être également malade pendant plusieurs jours ça c'est incroyable voilà ça c'est étonnant on peut mettre ça en parallèle Annie avec Marius Deville et son chien Kiki qui d'ailleurs le chien va décéder six mois après je crois à peu près alors par contre pour Dolly je crois qu'elle s'est remise mais on a dans les deux cas un animal qui tombe malade qui devient malade et là pour Madame Leboeuf elle tombe malade également donc comme disait Ménard Joël Ménard c'est pas toujours anodin d'être face à face avec un ovni et une RR3 on a vu des cas d'irradiation ce genre de choses là elle finit quand même avec de la fièvre ce qui m'interpelle c'est le chien un être humain pour être l'acteur du siècle un oscarisé qui s'ignore et du coup feindre feindre d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire pour que le chien tremble pendant plusieurs jours et encore des stigmates de ce qu'il a observé c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose hors normes est-ce qu'il s'est passé ce qui a été décrit la question reste ouverte mais on est face à quelque chose qui dépasse la norme et il y a autre chose aussi c'est que son petit chien de mémoire c'était un coquer qui devait être noir sombre et c'était un petit chien très costaud c'est à dire je crois que madame elle avait déclaré dans une copure de prêche que son chien ne comprenait pas pourquoi il était devenu aussi malade parce que c'était un petit chien en pleine santé très costaud et il a subi effectivement quelque chose qu'il a rendu malade et il hurlait à la mort et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de dire aussi je crois c'est que après lors de l'enquête on a trouvé des traces je crois il n'y a pas eu d'enquête c'est à dire pas tout de suite c'est des gens qui ont vu quelque chose qui ont vu des traces sur le maïs et si je ne me trompe pas est-ce que ce n'est pas là que le maïs a été écrasé de manière comme dans les crop circles d'aujourd'hui c'est ce que j'étais en train de penser tu vois tu lis dans mes pensées c'est la soucoupe c'est ça c'est quoi la soucoupe et sauf erreur la soucoupe lorsqu'elle décolle elle dit une toupie elle voit une toupie mais il faut voir que ce n'est pas une toupie au sens peut-être actuel les toupies dans les années 50 pour ceux qui ont connu c'était en forme de soucoupe vous aviez une sorte de tige à un moment j'ai vous appuyé oui ça existe encore vous appuyez elle tournait donc ça ressemble à une soucoupe volante moi j'en ai eu quand j'étais petit bon j'étais pas de 54 mais quand j'étais gosse j'en avais une mais ça existe ça existe encore je confirme ah bah d'accord bon moi je ne savais pas donc d'où le terme soucoupe il ne faut pas imaginer la toupie conique ça n'a rien à voir voilà en tout cas un témoignage parmi les centaines de cette période là voilà assez intriguant et où il y a quand même des éléments qui peuvent nous faire penser qu'on est face à des témoignages crédibles encore une fois oui alors je me suis amusé aussi pendant mon livre j'ai appelé les mairies à défaut des témoins pour savoir s'ils avaient le souvenir et pour ce cas là c'est oublié j'ai eu le service culturel enfin c'est une personne service culturel de la toute petite mairie et ils m'ont dit que non qu'ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait là ils ont oublié ça ne leur parlait pas d'accord ils m'ont pris pour un extraterrestre c'est le cas de le dire j'imagine l'employé de mairie de quoi me parlez-vous monsieur voilà alors là je vais laisser la parole à ma femme alors Prémanon c'est ton bébé cette fois-ci on va dans le Jura Annie et bien c'est parti je te laisse nous expliquer ce cas là alors on est le 27 septembre on est dans le Jura dans un tout petit village non seulement c'est une région un peu désertique à l'époque mais là c'est encore plus là il est complètement isolé ce petit village de Prémanon alors donc il est 20h30 donc il fait déjà sombre puisque le 27 septembre on n'a pas les décalages horaires tout ça donc la nuit tombe on va dire il ne fait pas complètement nuit mais il pleut en plus donc ce soir là il pleut et les enfants sont dans la grange dans une grange ils sont en train de jouer certainement en attendant le repas du soir donc il y a 4 enfants dans cette grange et il y a l'aîné qui s'appelle Raymond Roman qui joue avec les petits et il joue à cache-cache bon alors dans la grange il y a 2 filles et un petit garçon aussi là donc il y a une soeur à lui un petit garçon et une autre fille si je ne me trompe pas mais ils sont 4 en tout c'est une certitude et ils doivent jouer à cache-cache et puis la soeur une des soeurs entend du bruit dehors alors elle ouvre la porte oh Raymond 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 regarde ça il y a quelque chose de bizarre dehors alors Raymond bon ben à 12 ans c'est lui le chef là c'est le plus vieux il sort malgré la pluie il a un pistolet comment on appelle ça à fléchettes à fléchettes d'enfants et il voit au loin alors il regarde d'où peut venir le bruit et il voit au loin ce qu'il dirait alors il a dit une porte de frigo ou un morceau de sucre c'est à dire qu'il voit quelque chose qui fait à peu près entre 1m10 et 1m50 il se déplace en allant vers lui ça brille malgré tout le peu de lumière qu'il y a il voit que c'est du métal il sent que c'est du métal et il voit que le bas est coupé et que ça fait comme deux jambes alors là c'est des improbables comme aurait dit Joël Ménard et ça avance vers lui alors il a un réflexe il tire dessus avec son pistolet à fléchettes et il sent au moment où la ventouse tape sur cet appareil là que ça fait un bruit métallique alors il veut vérifier il prend un caillou il relance c'est encore un bruit métallique et il ne bouge pas mais la chose avance vers lui et lorsqu'elle est tout près cet enfant il est comme paralysé il sent du froid il tombe et puis alors il se relève tout de suite malgré tout et il va vers la grange et voilà et les autres il y en a un autre qui a vu ça aussi et puis la chose disparaît on ne sait pas trop ce qu'elle devient mais il y a un tout petit qui lui dit il y a le feu il y a le feu il y a le feu dans le champ derrière la grange regarde il y a le feu alors il regarde et effectivement il voit du rouge et quelque chose qui s'envole grosso modo c'est un peu le témoignage complet de cet enfant qui a été fait en gendarmerie alors là bon il y a des contestations c'est vrai c'est pas vrai lui est-ce que c'est maîtresse parce que les parents à mon avis sont quand même assez sévères et ils ne veulent pas entendre parler de ça lorsqu'ils racontent ça aux parents non non c'est des bêtises bon alors ils se sentent un peu frustrés et Raymond va répéter ça à sa maîtresse mais il ne parle pas d'extraterrestres il parle de fantômes qu'il a vu un fantôme il dit ça à sa maîtresse et elle elle trouve ça tellement extraordinaire qu'elle va en parler aux autres et la gendarmerie va venir faire une enquête alors là bon on dit que c'est bidon qu'après Raymond Romand il a avoué au mois de novembre que c'était que c'était pas vrai qu'il avait menti seulement il y avait quand même une enquête qui a été faite c'est à dire que dans le terrain où ils ont vu cette boule rouge de feu ils sont allés voir et sur place ils ont vu qu'il y avait un arbre qui avait été coupé à une hauteur de 1m10 complètement tranchée qu'il y avait des piétinements dans le bas les enquêtes ont dit qu'il y avait eu des campeurs qui étaient venus qu'ils avaient fait la fête que les traces au sol comme des pieux comme il y avait pas mal de trous bon donc on a dit que c'était les campeurs qui avaient fait ça Raymond Romand après a avoué enfin a avoué que c'était un mensonge qu'il avait raconté n'importe quoi et que c'était aussi pour faire une rédaction parce qu'il paraît que la maîtresse leur avait demandé de faire une rédaction il y a eu une contre-enquête en 1992 par un ufologue Yves Bosson mais c'est un sceptique de tendance qui lui confirme le canular et toi Jonathan 2022-2023 tu mènes une nouvelle contre-enquête qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors j'ai retrouvé la trace de Raymond Romand qui est toujours en vie mais malheureusement impossible j'ai pas eu de réponse c'est-à-dire Raymond Romand alors c'est quelqu'un il faut savoir il est d'une famille donc adventiste donc c'est une branche du protestantisme et apparemment après Manon sa famille ne l'est pas très bien vue pas très bien intégrée par sa religion adventiste bon d'après ce que j'ai compris c'est son institutrice donc le nom c'est madame mademoiselle madame je n'y on qui avait demandé aux enfants de faire une rédaction dans laquelle le jeune roman va parler d'une histoire de fantôme il n'est pas du tout question ni d'extraterrestre ni d'ovni c'est une petite rédaction donc on peut dire un caractère fantastique de fantôme et c'est l'institutrice qui apparemment va parler de ça et ça va échapper à tout le monde et ça devient cette alors ça serait les journalistes de l'époque qui ont beaucoup brodé sur l'affaire et qui ont transformé ça d'ailleurs il y a un titre je ne sais plus dans quel journal qui dit un enfant a failli déclencher une guerre interstellaire car il a tiré sur un extraterrestre avec son petit pisselet à fléchette donc ça a été monté en épingle Yves Bosson effectivement va faire une contre-enquête il a eu la chance de le rencontrer et lui confiant effectivement que c'était faux tout ça et que c'est une invention et moi je rêvais de l'entendre me le dire aussi et simplement pour avoir le plaisir de parler avec un monsieur de cette époque là qui était un acteur malgré lui de la vague donc je suis désolé mais il faut effectivement ranger ce cas dans les canines c'était une belle histoire mais elle tient pas la route malheureusement par contre j'ai appelé la mairie alors eux là ils m'ont dit tout de suite ah oui ils s'en souviennent alors les canillards on s'en souvient ils m'ont pas dit que c'est un canillard ils m'ont rien dit ils m'ont dit ah là là oui c'est l'ovni de roman oui oui on s'en souvient tous les nanas voilà c'est tout donc on peut passer à notre cas juste petite remarque c'est vrai que l'aspect de cette entité ne colle pas avec le corpus des autres des autres observations de cette époque et même avec le bestiaire global en ufologie où on retrouve souvent des bipèdes formes humanoïdes comme vous et moi là on est vraiment je dis pas que ça n'a pas existé mais on est vraiment sur quelque chose qui sort encore plus de l'ordinaire que l'extraordinaire dont on parle habituellement je vois qu'il y a beaucoup d'autres cas qu'on va aborder on va essayer pour certains de passer assez succinctement dessus on poursuit dans la somme avec le cas entre Lichcourt et Vron voilà et ça c'est le cas de Bernard Vazin et René Coudette donc c'est un cas qui est dit très sérieux très très bien documenté donc ce sont deux jeunes en vélo ils s'aperçoivent une masse au milieu de la route en rentrant du travail ils se voient encore un scaphandrier qui s'affaire à côté de cette espèce de soucoupe en forme de meule ou de ruche comme vous pouvez voir elle est rouge voilà rouge-orange d'ailleurs le rouge-oranger revient beaucoup dans les observations d'ovnis jusqu'à nos jours c'est une couleur qui est quand même souvent citée donc l'ufonote s'aperçoit apparemment qu'il est vu et comme toujours il va se carapater au lieu de charger le contact souvent donc il s'en va et l'engin va frôler les betteraves donc c'est-à-dire il est en fait en rase-motte au-dessus de la terre et il s'en va à une grande vitesse il y aura une petite ville d'à côté qui s'appelle Vironchose un petit village en fait et il y a une enquête alors après ça ils vont être entendus également par différentes personnes et ils sont considérés comme deux personnes sérieuses qui n'avaient aucune raison d'inventer cette histoire voilà et cette histoire de petits scaphandriers comme on voit ici comme a dessiné Annie va se retrouver dans différents cas de l'époque donc c'est une tenue qui revient avec cette espèce de tube de respirateur etc et ça renvoie aussi alors moi ça me rappelle un cas qui va arriver après mais qui est au Brésil le cas d'Antonio Villas-Boas en 57 où les humanoïdes qui l'emportent à bord ont aussi des sortes de respirateurs ils ont des grandes combinaisons avec ces espèces de respirateurs comme à cette époque-là voilà des vrais spationautes des vrais spationautes telles qu'on peut les imaginer donc voilà ah ça c'est le cas de Jussène est-ce que tu peux en parler ? t'aimes bien ce cas-là ? oui il n'y a pas grand chose à en dire c'est deux jeunes gens qui voient quelque chose un disque blanc qui tournoie et qui se pose au sol et il y a deux êtres tout blancs qui en sortent qui mesurent bon 1m50 à peu près qui leur font des grands gestes qui leur parlent dans un langage inconnu et les deux jeunes ont tellement la truie qu'ils se sauvent voilà alors j'aime beaucoup parce que Annie qui nous dit il n'y a pas grand chose en dire mais si ça ça m'arrive demain rien qu'avec ça j'écris un livre j'aime mieux pas il m'en est arrivé d'autres mais ça non alors et ça je vais rajouter à quelque chose c'est un cas que j'appelle les cas perdus de l'ufologie parce qu'en fait aucun livre n'en parle on est les premiers à en parler et il y a une seule source documentaire c'est un journal de l'époque qui cite cette affaire donc voilà alors aucune enquête ou contre enquête alors il y a beaucoup de cas comme ça à l'époque dans le livre si vous avez vous lirez le bouquin on a mis on a fait ressurgir des affaires qui sont vraiment oubliées de l'ufologie voilà dans nos deux bouquins voilà OVNI 54 je vous laisse mon tome 1 le tome 2 et comme je vous ai dit tout à l'heure le tome 3 à la fin de l'année 2024 il sera de quelle couleur d'ailleurs ? je ne sais pas on ne sait pas on ne sait pas ça c'est l'éditeur qui va choisir peut-être oui le verre ça serait pas mal si Jean-Michel Grand-Sire nous écoute mais bon il fera son choix on va lui dire après t'as le cas un RICN ça je veux bien sûr vas-y donc là on est dans les Côtes d'Armor en Bretagne les Côtes d'Armor Maigrit un petit village breton on n'est pas près de la mer on est complètement perdu il est tard 23h30 donc il fait nuit il n'y a pas de lampadaire à l'époque en campagne on est donc le 2 octobre et il y a monsieur le RIC qui vit avec ils sont tous les deux dans la ferme madame le RIC est malade ce soir là donc monsieur le RIC est un peu en retard pour s'occuper de tout ce qu'il doit faire et il voudrait aller surveiller ses chevaux et voir s'ils ont bien à boire donc il sort de sa maison il a à peu près une centaine de mètres à faire pour aller jusqu'à ses chevaux donc il a sa grande cour à traverser et bizarre tiens il fait nuit mais il voit comme une lumière alors il lève la tête et à peu près à 50 mètres de hauteur c'est une évaluation approximative il voit une soucoupe un engin lumineux et il a l'impression qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui bouge alors il se dit les chevaux vont attendre il retourne chez lui en courant il dit à sa femme écoute je viens de voir un truc au-dessus de la cour là c'est pas possible il faut que j'aille chercher le voisin je ne veux pas être tout seul à voir ça alors il ressort et puis pour aller chercher le voisin il faut qu'il tourne à droite et théoriquement il passe non loin de la soucoupe qu'il a vue seulement sauf que là grosse surprise la soucoupe elle n'est plus à 50 mètres elle est entre 2 et 5 mètres de hauteur et il voit nettement la taille il voit nettement qu'à l'intérieur il y a des personnages qui bougent là la trouille le prend parce qu'il faut quand même voir il est tout seul il y a sa femme qui est chez lui malade le voisin il est au moins à 200-300 mètres sur notre ferme il voit quand même quelque chose qui le surprend ça fait peur quand même là il fait nuit tout alors les choses ce soir-là il ira pas les voir il retourne chez lui il a tellement la trouille qu'il se barricade et il saura pas ce que devient la soucoupe il ressortira que le lendemain de chez lui voilà moi ce cas-là il m'interpelle beaucoup on retrouve dans ce témoignage-là ce qu'Éric Zurcher appelle l'effet vitrine oui c'est-à-dire que quand il distingue des silhouettes on n'a pas l'impression dans le témoignage que tu nous rapporte Annie on n'a pas l'impression qu'il se soucie le moindre du monde de la présence de ce paysan de cet agriculteur mais lui ils font ce qu'ils ont à faire derrière leur vitre et lui est là pour les observer c'est typiquement le fameux effet vitrine voilà il est là par hasard il sert à rien donc il n'y a pas d'intérêt pour les observateurs il est plus observé que lui observe finalement c'est il y en apparence c'est très étrange il n'y a pas de il n'y a pas de logique là-dedans ça fait encore un tolis-boulon d'ailleurs parce que c'est vraiment j'en dirais un engin tel qu'on pourrait imaginer dans la science-fiction excusez-moi mais je pense que tout le monde en regardant cette émission il y a un film qui nous parle à tous la soupe aux choux alors qu'il n'est pas beaucoup aimé par les ufologues moi je le prends avec beaucoup de recul et il me fait beaucoup rire mais on est dans ce milieu on est dans ce milieu rural avec des situations totalement ubuesques moi je trouve que la soupe aux choux représente bien cette vague et cette période tu es pour en dire d'ailleurs René Fallet lorsqu'il a écrit son livre c'était vraiment un grand écrivain français il s'était parait-il documenté pour écrire le bouquin parce que mineur la soupe aux choux ça fait rigoler parce qu'il y a la fameuse scène des flatulences avec lui de funès mais bon mais à part ça il y a 2-3 trucs qui sont assez sympas vous avez la communication télépathique avec l'entité vous avez l'enlèvement il y a tout là-dedans c'est assez marrant et il y a l'urbanisme il y a les promoteurs immobiliers qui veulent lutter à tout prix le fait aussi que sur leur planète qui est tout ch'tite ils n'ont pas le droit de vivre enfin ils n'ont pas le droit ils ont décidé de ne vivre que 200 ans et alors après il dit on meurt mais pas au sens que vous vous l'entendez alors là c'est un grand mystère oui oui il y a des secrets cachés même dans des films où on ne s'y attend pas mais en tout cas je trouve que ce film la soupe aux choux il est assez représentatif de cette époque même s'il est assez décrit voilà mais il y a des choses dedans qui semblent cet appareil avec lequel il faut brancher ses ondes pour pouvoir communiquer la reproduction de son Louis d'or sa femme qui fait revivre avec une mèche de cheveux il y a quand même des choses que la science petit à petit nous conduit vers ça aussi donc bon c'était peut-être pour un visionnaire on va peut-être se voir un psychanon moi je vais peut-être me refaire la soupe aux choux après cette émission pour finir la soirée je vais essayer de trouver ça sur internet pour rester dans le monde paysan je vais rapidement aussi à mon tour le cas de Marcel Sénéchal au lieu dit de la pâture Venteville alors regardez bien mes dieux slides alors il y en a deux à montrer à la fois c'est pour les formes vous voyez dans le deuxième slide que j'ai on voit la forme des meules de foin à l'époque à cette époque-là on ne les faisait pas en tambour ou en comment ça s'appelle j'oublie le terme bon bref c'était des espèces de cônes comme vous voyez ici vous voyez c'est pour ça que ces paysans pour beaucoup décrivent ces engins ressemblant à ces meules de foin c'est donc ces espèces de cônes et Marcel Sénéchal qui a 20 ans lui c'est toujours pareil il est en vélo il a été une conversation dans une langue inconnue et aperçoit une masse lumineuse donc en forme de meule meule de foin avec deux formes humaines de 1m20 alors toujours ces formes en grosso modo on a les mêmes tailles entre 1m10 et 1m20 il y a quand même un fil rouge là-dedans il y a rarement des géants c'est 1m10, 1m20 revêtu de vêtements brillants alors encore une fois un rayon lumineux sort de l'engin donc effrayé il va à toute vitesse chez lui raconter à sa famille c'est vrai alors lui aussi il est dans un état pas possible de panique et il va recevoir comme toujours l'inspecteur de la police de l'air la gendarmerie qui se rendent sur place et qui ne voit absolument rien alors ce témoignage a été confirmé par Jean-Marie Bigorne donc l'enquêteur du nord de la France de LDLN donc j'ai eu Jean-Marie Bigorne d'ailleurs au téléphone à ce propos il m'a confirmé le caractère pour lui sincère du témoin et là pour le coup il n'est pas revenu sur ses déclarations au contraire il les a totalement confirmées voilà là c'est intéressant on peut dire positif ah alors ça après c'est le cas de Poncet-sur-Lignon tu peux le présenter un petit peu comme ça puis tu enchaîneras voilà allez c'est parti pour le cas Poncet-sur-Lignon dans les Côtes-d'Or donc là c'est la région de Dijon je crois voilà tout à fait alors c'est une femme qui s'appelle Yvette Fourneret et ce soir là elle se trouve seule chez elle l'horaire n'est pas précisé vraiment autour autour de 19h30 son mari est en réunion à la mairie et elle est seule et elle a un petit bébé et tout d'un coup elle voit par sa fenêtre alors sous son prunier elle voit une forme alors elle dit alors suivant ce que j'ai lu c'était une cuisinière une boule bon j'ai dit je vais mettre une boule il faut bien mettre quelque chose elle voit sous son prunier une boule posée ou une cuisinière la taille c'est la cuisinière à peu près et ça brille c'est lumineux elle est effrayée elle prend son bébé dans ses bras et elle court chez la voisine de chez la voisine elle appelle la mairie et bon alors ils reviennent mais le lendemain ils se rendent compte qu'à l'endroit où il y avait cette boule qui bien sûr a disparu il y a alors c'est là qui c'est quand même étonnant et là il y a au moins 200 témoins tout le village est passé chez eux pour aller voir cette marque au sol alors je ne sais plus exactement la taille mettons 3 mètres sur 1 mètre 50 à peu près au sol ça forme un carré presque parfait ce carré l'herbe a été enlevée d'une façon chirurgicale pratiquement c'est à dire qu'il y a une épaisseur à peu près de 3 cm de terre plus l'herbe qui a été enlevée mais les bordures sont extrêmement droites et le sol c'est pareil comme si on avait raclé le sol pour que ce soit super net comme si c'était des bandes de gazon comme on fait maintenant ça avait renlevé et que ça fasse cette chose très très nette et il y a des verres blancs qui se baladent là-dedans bon des verres blancs qui sont tout à fait terriens mais ça veut dire que ça n'a pas tué la nature qu'il y avait en dessous quoi alors ça ça a été examiné de multiples ils ne comprennent pas il y a des photos d'ailleurs de ça dans le livre et là ce cas là ne s'arrête pas là parce qu'il y a une observation qui suit il y a une observation de voisin aussi deux jours avant deux jours avant il a vu une espèce de cigare bleutée si je me souviens bien verdâtre alors tu prends la suite parce que je vais dire des bêtises en tétuque je ne connais pas mon histoire non pas plus que toi là-dessus donc si tu veux le 2 octobre 54 donc deux jours avant on a une dame qui voit dans le ciel je ne me trompe pas c'est un cigare verdâtre avec encore des petits reflets orangés qui est vertical dans le ciel donc c'est quand même extrêmement impressionnant à voir pour elle et qui se déplace relativement lentement et il y a une autre personne dans le village qui elle voit non pas un cigare mais une sphère lumineuse c'est ça qui est bizarre et ce qui a j'en parle dans l'affiche ce qui a fait dire que peut-être une des deux avait confondu la lune qui était certainement pleine alors ça il faudrait vérifier si elle était pleine à cette époque-là je n'ai pas vérifié avec un ovni mais le problème aussi j'attire l'attention des auditeurs c'est que les ovnis peuvent être polymorphes c'est-à-dire ils peuvent changer de forme et quelquefois on a des cas effectivement où des témoins vont décrire différemment la même chose c'est-à-dire qu'ils sont à l'instant T en train d'observer un phénomène et trois témoins vont donner un va dire que c'est un cigare un va dire que c'est une sphère un va dire que c'est une sorte d'ellipse donc est-ce que c'est ça auquel on a affaire dans cette observation la première en fait ou est-ce que c'est vraiment une confusion voilà ça c'est encore alors à côté dans ce village il y a une grande usine d'amiante qui est là aussi alors est-ce qu'il y avait un rapport avec l'usine on ne sait pas oui c'est vrai qu'il y avait une usine apparemment qui donc fournissait la France en amiante c'est une des usines qui a participé à l'amiantage de la France donc c'est quand même important alors est-ce que le phénomène est allé jeter un petit coup d'œil discret à cette usine pourquoi pas parce que comme ils ont l'impression alors ça je me base sur les américains puisque aux Etats-Unis dans les années 50 une fois de plus le phénomène est très intéressé par tout ce qui est infrastructure industrielle aux Etats-Unis alors pourquoi pas oui il n'y a pas que le nucléaire qui est ciblé par le phénomène il y a aussi l'industrie je rebondis aussi sur ce cigare tu disais un cigare mais vertical ce qui fait beaucoup penser je crois c'est le film Contact oui ces sortes de vaisseaux qui sont tout tout en verticalité et là aussi ce n'est pas forcément des choses très communes mais intéressant intéressant d'entendre ce type de témoignage alors Guillaume il faut aussi dire une chose il ne faut pas oublier c'est qu'à cette époque là on a l'idée que le cigare volant est un porte-avion un porte-soucoupe et il y a un témoignage que Michel donne dans son livre de l'Urche de soucoupe volante en 1953 je ne sais plus l'année pardon pardonnez-moi mais on observe un cigare volant avec des petits disques qui en sortent c'est une sorte de vaisseaux-mer voilà vaisseaux-mer voilà donc à l'époque il y a cette idée là bon maintenant on est revenu certainement mais il y avait ça cette idée ah après c'est Pierre-Lucas là que tu lis je le présente tu me le présentes oh non vas-y on retourne en Bretagne encore en Bretagne voilà le pays de la langoustine depuis la langoustine est-ce que tu connais t'es allé en plus là-bas toi ? oui oui j'ai peut-être été dans cette boulangerie en plus apparemment bon alors c'est un cas sérieux et très bien documenté c'est une affaire assez extraordinaire alors on a cet apprenti boulanger le jeune Lucas je crois qu'il a une vingtaine d'années il a vingt ans je crois une vingtaine d'années qui va puiser de l'eau dans sa cour pour faire son pain donc il est extrêmement tôt comme tous les boulangers ils se lèvent tôt pour travailler les quatre heures du matin et là il tombe nez à nez avec un être qui est alors là il porte une sorte de vêtement juste au corps mais il voit qu'il a une tête poilue avec des grands yeux sombres la presse de l'époque va dire il avait des yeux de corbeau ou des yeux de gestes noirs voilà là le regard est important dans ce témoignage et apparemment ça nous fait penser à tous ceux qui ont lu les RR4 des cas de RR4 comme dans les livres de John Mack ou de Bud Hopkins que souvent les humanoïdes ont ces grands yeux noirs hypnotiques qui prennent le contrôle sur l'être humain et là c'est presque ça et donc notre petit boulanger il est complètement sidéré et la créature met la main sur l'épaule du témoin un peu comme dans l'histoire de Maso c'est un peu proche de ça il y a un contact physique plus ou moins amical plus ou moins amical mais le problème c'est que le petit jeune il est mort de peur une fois de plus il a l'impression il a le sentiment évidemment d'être face à quelque chose qui n'est pas habituel d'abord ce personnage n'a pas une tête humaine absolument pas il est encore petit 1m20 1m10 1m20 donc on dit 1m20 c'est environ 1m20 on a une fourchette voilà et là pris de panique notre petit boulanger va aller voir son patron mais avant d'aller voir son patron il s'aperçoit aussi qu'il y a un disque qui est posé en plein dans la rue et que cet être va le réintégrer et il va décoller extrêmement rapidement alors moi ce qui m'a toujours étonné c'est que pourquoi il n'y a que ce témoin là parce que on est 4h du matin alors c'est vrai que c'est discret c'est encore un phénomène discret on a un disque qui va décoller dans le silence mais qui est lumineux alors est-ce que quelqu'un d'autre a vu vous voyez Annie a essayé elle a fait dans son dessin une reconstitution à peu près fidèle sur carte postale d'époque elle a vu les cartes postales elle a essayé de reproduire la rue telle qu'elle était à cette époque là voilà il y avait un corps de ferme à gauche il y avait deux maisons au fond et à droite c'était de la verdure il n'y avait pas encore de bâtiment comme aujourd'hui donc soit personne n'a vu parce que c'est très tôt soit il y a peut-être quelqu'un qui a vu quelque chose mais on ne le saura jamais en tout cas on sent que c'était destiné à une personne on retrouve là aussi des phénomènes décrits par Eric Zurcher on a l'ostentation parce qu'il y a la volonté d'être vu mais pas par tout le monde mais par la personne ciblée et puis derrière on a l'illusivité avec une fuite et quasiment aucune trace une question que je me posais aussi sur cette vague de 54 aujourd'hui quand on s'intéresse au phénomène OVNI il y a les observations il y a les rencontres rapprochées et puis il y a tout un tas de phénomènes connexes autour du phénomène OVNI dont le dossier importantissime des abductions est-ce qu'à l'époque dans les années 50 on parle d'enlèvements extraterrestres ou alors c'est vraiment un phénomène et des descriptions qui nous sont contemporaines alors non pour la vague française mais alors l'enlèvement que moi je connais une mémoire extraterrestre c'est celui d'Antonio Villas-Boas c'est quelques années on est en 57 et puis en 54 il y a des volontés de rapt en Venezuela attention on a failli alors je ne sais pas vous connaissez les histoires des ombrechitos au Venezuela alors en 54 on a aussi des petits êtres poilus d'1m10 à 1m20 qui se manifestent à des témoins et il y a des rixes par contre et il y a des témoins qui vont se bagarrer avec ces créatures d'une force surhumaine dont un craint d'être enlevé voilà donc le problème de ça des ombrechitos c'est que c'est peu documenté il faudrait faire des recherches en Amérique du Sud dans des publications retrouver les copures de presse espagnoles enfin en langue espagnole et savoir il faudrait savoir s'il y a eu des enquêtes à l'époque de fait là-bas ou si c'est peut-être des canulars aussi on ne sait pas journalistique parce qu'effectivement j'ai regardé au Venezuela c'était une dictature à l'époque une dictature très très forte donc est-ce que c'est une façon de s'amuser de prendre un peu un peu d'humour dans cette période difficile du Venezuela ou au contraire est-ce que c'est réel alors moi je dirais une chose ce qui m'étonne c'est que pourquoi si c'est un canular on parle quasiment de la même chose au niveau des créatures dans ce pays alors que chez nous c'est le même genre de créatures c'est ça qui me gêne et en plus ça arrive en novembre en novembre également c'est cas dans novembre décembre bon alors c'est quand même étrange moi je trouve ça bizarre et ça serait bien aussi de faire j'essaierais peut-être de faire une recherche en ce sens parce que ça mériterait d'être approfondi parce que pour moi si c'est réel il n'y a pas de hasard et si c'est un canular c'est quand même bizarre qu'on parle de la même chose mais maintenant la vague française a été à l'époque internationalisée et il se peut parce qu'aux Etats-Unis aussi ils en parlaient donc il se peut qu'on en parlait en Amérique oui que ça ait influencé en tout cas pour ce qui est de la France voire de l'Europe on n'a pas de cas à cette époque-là de cas connus d'abduction on ne connait pas personne ni même de temps manquant c'est une affaire bizarre avec le vélo mais on verra ça tout à l'heure mais bon d'accord ok ensuite on a l'histoire de Gilbert Lelay si tu pourras me dire quelques mots tu veux que j'en cours allez on poursuit Gilbert Lelay à Sainte-Marie-en-Herbray en Loire-Atlantique voilà alors ce petit Gilbert-là c'est un petit fugueur parce qu'à 22h30 il a l'habitude de se balader comme ça après le souper du soir et ses parents souvent le cherchent et ce soir-là il va faire une rencontre étrange alors c'est pas tellement loin de chez lui ça doit être à 300-400 mètres peut-être et il voit quelque chose de lumineux rouge dans un champ où il a l'habitude de se balader alors il s'approche parce qu'il semble-t-il il est téméraire et il voit autour de cet engin qui fait peut-être 5-6 mètres de diamètre une soucoupe ronde mais rouge un peu il y a une ouverture par laquelle il a le temps de voir qu'il y a deux sortes de fauteuils puis il dit il y a des boutons partout il va répéter ça et là il voit un homme d'apparence tout à fait terrienne et il dira même qu'il avait des bottes sauf que il a un chapeau il lui parle dans un breton un peu difficile mais il comprend bien ce qu'il lui dit parce que cet homme-là a dans sa main droite une boule brillante violette et il lui parle il lui dit tu peux regarder mais tu ne touches à rien bon et il le laisse un peu regarder apparemment c'est tout ce qu'il lui dit c'est tout ce qu'il a rapporté en tout cas le gosse et il entend au loin ses parents qui l'appellent alors bon il s'en va il ne sait pas ce qu'il va devenir avec la soucoupe et le gosse il s'en va je crois que c'est ça je ne pense pas qu'il voit décoller la soucoupe non je ne crois pas je ne suis pas certaine et dans le prochain slide justement je voulais mettre en relation en parallèle tu as fait une reconstitution très intéressante de ces petits de ces téloupiots de ces sièges et je compare avec le cockpit d'une navette spatiale en 2014 alors moi ce qui me trouble toujours c'est que si ce sont des engins très avancés ils nous montrent une technologie finalement de l'époque rappelez-vous la série Star Trek c'est un peu postérieur Star Trek on est en 67 je crois mais on a des petits téloupiots partout rappelez-vous aussi Planète Interdite qui est un film je crois de 51 je crois Planète Interdite où il y a une espèce de soucoupe avec plein de loupiottes alors pourquoi si c'est une technologie avancée ils en sont là nous les humains avec notre navette spatiale de 2011 on est plus avancé avec nos écrans etc il n'y a pas d'écran donc c'est curieux alors une fois de plus comme dit Eric Zurcher on dirait qu'il se montre excuse moi je te coupe mais l'objet il décolle il décolle d'accord il décolle il décolle verticalement en faisant des verbes mais il ne parle pas de bruit donc voilà c'est une question qui peut se poser et au fait je regardais j'avais oublié l'observation fondatrice des enlèvements c'est 1961 c'est Betty Abarnay Hills oui ça c'est le cas le cas emblématique et on peut peut-être dire avant les années 50 enfin les années 50 pardon mais ça c'est un peu différent les contactés bon ils sont enlevés en quelque sorte des contactés mais maintenant c'est un autre débat c'est pas exactement on est d'accord il y a une nuance abductée contactée pour revenir sur ce cas de Loire-Atlantique il y a cette interaction avec cette entité qui lui parle en breton là déjà il y a une interaction verbale et qui lui parle dans un mauvais breton mais qui lui parle en breton là aussi on est sur quelque chose de totalement absurde voilà d'une intelligence qui part à bord d'un vaisseau spatial mais qui lui parle en breton et sur les dessins Annie on voit représenter cette entité avec un chapeau habillé comme un être humain voilà et c'est ce qui est décrit par le témoin oui tout à fait oui 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 tout à fait et moi ça m'a fait bizarre comme un chasseur c'est un chasseur comme un chasseur et quand nous avons quand Annie a fait ce petit dessin je n'ai pas pu m'empêcher aux Men in Black ça ressemble à des vieux Men in Black oui effectivement mais comme tu dis c'est absurde ça rappelle aussi une autre observation où là l'entité lui parle avec un fort accent russe je crois ou de l'ast Uswari voilà Uswari oui donc on a aussi des accents allemands donc oui mais attends ça c'est après ça c'est après ne perdons pas de temps sur ce qu'on peut tirer de cette vague de 54 dans notre compréhension du phénomène OVNI finalement est-ce qu'on apprend pas plus de choses avec ces témoignages-là de 54 que les témoignages actuels c'est différent je dirais c'est très différent aujourd'hui le problème qu'il y a c'est que les sources qui nous parviennent sont moins vérifiables à l'époque il y a des enquêtes de terrain etc de nos jours l'enquête de terrain commence à se réduire comme une peau de chagrin tout se passe beaucoup sur internet par témoignage donc on ne peut pas vérifier là si vous voulez on doit croire sur parole et là c'est embêtant vous voyez Ménard Joël Ménard m'a toujours expliqué lorsqu'on fait une enquête de terrain le témoin est aussi intéressant que ce qu'il décrit voilà vous savez il faut qu'on s'assure que le témoin arriver à cerner la personne cerner la personne il faisait de la psychologie il faisait de la psychologie Joël Ménard beaucoup pour savoir si on a affaire à un mythomane si on a affaire à quelqu'un d'honnête ça se sent ça il y a un feeling et sur internet on n'a plus ça donc il faut croire sur parole et d'un point de vue strict ça ne vaut rien moi je suis d'ancienne école il faut si on veut aller plus loin il faut rencontrer la personne de visu et faire une contre-enquête mais bon maintenant je ne jette pas non plus la pierre à internet non non c'est que par rapport à avant c'est quand même un réseau mondial et on peut avoir des informations très rapidement et à la limite si on a envie d'enquêter et bien allons voir le témoin qui nous dit quelque chose d'extraordinaire il y a un élément qui me parle beaucoup c'est pas pour rien que je trouve qu'Éric Zurcher est parmi les ufologues francophones les plus pertinents c'est parce qu'il s'appuie sur ce corpus de témoignages de cette époque là pour faire ses d'ailleurs n'hésitez pas les Nureens si vous n'avez pas vu la dernière émission avec Éric qui s'appelle Révélation Ufologique où on a parlé de son livre l'énigme de la huitième clé vous allez voir que c'est vraiment pertinent comme analyse et il me semble qu'on a affaire à des témoignages qui ne sont pas parasités par l'information c'est à dire qu'à l'époque tous ces gens là n'avaient pas internet pour avoir des témoignages d'abductés des témoignages d'observations d'ovnis des films de science-fiction à part la guerre des mondes dont on parlait tout à l'heure mais tout est relatif en gros ils n'avaient pas d'éléments pour construire un témoignage bidon aujourd'hui moi demain je viens témoigner sur Nurea même si j'ai tendance personnellement à faire confiance aux témoins j'apporte en général ma confiance de prime abord mais demain je veux inventer un témoignage je peux aller piocher à droite et à gauche sur internet des informations crédibles pour construire un témoignage qui se tienne à l'époque ce n'est pas le cas on est face à des gens qui sont totalement étrangers à ce phénomène voilà Eric Zurchard parle aussi de brouillage humain c'est à dire qu'on a un brouillage humain on a un bruit qui nous empêche d'approcher de près les choses il est très intéressant et Zurchard en plus c'est un vieux de la vieille il a connu Aimé Michel il a connu je pense que oui il est dans la lignée d'Ademé Michel sur son approche du phénomène mais en tout cas souvent les gens disent pourquoi j'ai même vu tout à l'heure sur le chat pourquoi on revient sur des vieux cas et moi il me semble déjà il faut connaître l'histoire de l'ufologie et connaître l'évolution du phénomène mais il me semble qu'on a plus attiré à étudier ces cas là en termes de compréhension du phénomène peut-être que des cas des cas récents l'idéal étant d'avoir des journées de 48 heures et de pouvoir tous les étudier mais ça c'est un autre débat mais si vous voulez la mémoire ufologique est extrêmement importante sinon on tourne en rond si on oublie tout ce qui a été fait comme enquête etc et bien on recommencera à zéro c'est le même problème dans un autre domaine dans le paranormal il y a eu des études extraordinaires de fait jusque dans les années 50 une génération est passée et puis on a tout oublié et on recommence et on n'avance pas il faut s'appuyer sur les fondations pour continuer à construire et ne serait-ce que pour répondre aux sceptiques aussi très important alors ensuite on a Roland Poirier alors ça Annie tu aimes beaucoup ce cas là je crois je te suis présenté oui je peux le donc c'est le 3 novembre il est 6h30 Roland Poirier bon c'est un jeune de 15 ans qui est employé dans une ferme et là il est à 6h30 le matin il est chargé d'aller chercher les quelques vaches afin de les emmener à la traite du matin à l'étable avant il n'y avait pas de stabulation à cette époque là donc elles étaient traites à la main il fallait chercher les vaches donc il part avec une lanterne parce qu'il fait nuit noire à ce temps là et arrivé à mi-chemin il se retrouve il voit deux personnages très étranges alors il ne les voit pas très très bien mais il a l'impression qu'il ne marche pas sur le sol vraiment qu'il glisse c'est ce qu'il va dire il glisse et il lève sa lampe et alors là il voit qu'ils ont comme des boules en verre sur la tête il les voit ils ont des cheveux un peu hérissés tout ça un grand nez pointu et ils s'approchent de lui ils sont deux ils s'approchent de lui puis ils se mettent à lui tourner autour ils lui tournent autour comme ça en glissant sur le sol alors il est complètement effrayé au début il ne peut même plus bouger et puis bon il reprend un peu surface et il se met à courir il retourne à la ferme et les vaches elles sont encore dans le champ à l'attendre peut-être je ne sais pas et il raconte son histoire et il est complètement il a été malade d'ailleurs psychologiquement c'est pas physiquement qu'il est malade c'est psychologiquement il a vraiment eu un choc terrible à 15 ans de voir ça tout seul en pleine nuit avec sa lanterne c'était très très dur ah oui il y a de quoi la France et là aussi cette apparition elle ne ressemble à rien elle n'est pas du tout comme les autres ces personnages qui semblent glisser sur le sol ils ont comme alors c'est peut-être des casques qui sont sur la tête il n'a peut-être pas vu si derrière il y avait un autre système mais des grands nez chevelus est-ce que c'est sa lanterne qui a déformé les visages c'est possible mais toujours est-il qu'il s'est trouvé confronté à de personnages étranges en pleine nuit à 6h30 du matin en pleine campagne c'est très curieux il y a un élément qu'il faut que j'ai omis non mais un apport c'est que l'histoire des personnages qui glissent comme ça des humanoïdes on le retrouve dans nos nombreuses R4 d'enlèvement on a l'impression que les humanoïdes ils glissent ils ne marchent pas et là c'est un peu pareil et après ce cas j'ai fait dans le prochain slide un parallèle entre nos présentations d'un gnome et ses apparitions et là je rejoins un peu Jacques Vallée c'est un petit connu dans Passeport ou Magonia il essaye de mettre en parallèle les légendes du folklore occidental avec ses apparitions parce que finalement on rejoint un peu ça se rejoint il y a des parallèles étranges alors est-ce que ça veut dire qu'avant au Moyen-Âge à la Renaissance il y avait un vernis culturel qui décrivait autrement ces phénomènes et aujourd'hui on les décrit enfin à cette époque-là on les décrivait avec un logiciel conquête spatiale donc extraterrestre etc pourquoi pas personne c'est une hypothèse une piste qui est intéressante je pense alors après on va peut-être passer plus vite parce qu'effectivement on en a encore beaucoup on retourne en Bretagne décidément la Bretagne est surreprésentée nos amis bretons en plus des Nureens je sais qu'il y a plein de bretons alors est-ce que nos aliens sont en quête du Graal peut-être et donc là du coup on va au lieu dit Beaumel à Saint-Maudan dans les côtes d'Armor et c'est le témoignage de Daniel Ponner alors Daniel Ponner il est 6h du matin et elle va se lever comme dans toutes les fermes on commence de bonne heure donc elle ouvre ses volets et que voit-elle en ouvrant ses volets une espèce de soucoupe qu'elle dit ça ressemble un peu à une barque parce qu'elle voit un peu sur les côtés que ça remonte un peu et il y a un petit dôme au milieu et ce qui l'inquiète c'est qu'elle voit deux petits personnages qui ramassent des pommes au sol alors là encore ça n'a pas de ça n'a pas de logique elle est effrayée si tu veux dire la suite je ne me rappelle plus du tout ce qui se passe après si elle ferme ses volets alors elle est effrayée elle appelle sa famille elle appelle sa famille pour voir le phénomène mais aussitôt en élusivité le phénomène disparaît voilà donc on a l'impression que c'est fait pour cette jeune fille et il n'y a plus rien ça s'évanouit comme c'est venu c'est ça qui est curieux et Jean Sidère a dit la chose suivante j'ai mis un nota de Jean Sidère parce que Jean Sidère c'est un peu il est un peu comme Zurcher il n'est pas loin de la pensée de Zurcher le lecteur aura encore relevé que le spectacle offert aux yeux du témoin disparut comment ? on ne le saura vraiment jamais de plus il disparut au moment où la fillette appelait ses parents coïncidence qui n'en est pas forcément une pour le lecteur qui a bien suivi ma pensée exprimée à travers mes diverses ouvrages c'est Jean Sidère qui parle en effet il semble que l'intelligence qui produit ces manifestations est axée au cerveau des individus ciblés qu'elle puisse lire dans les pensées donc et la possibilité de s'opposer à certaines de leurs initiatives alors ça aussi c'est très intéressant et Jean Sidère m'a un peu ouvert aussi une piste de recherche que j'approfondis en ce moment c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'un phénomène de nature aussi paranormal est-ce qu'il y a un effet parapsychologique entre le témoin et le phénomène est-ce qu'en nous il y a quelque chose comme tu disais que tout est connecté est-ce qu'il y a quelque chose qui à un moment donné va se connecter et on va voir ces spectacles un peu absurdes bizarres qui viennent vers nous on ne verrait pas la réalité mais des images induites peut-être aussi voilà c'est un grand problème alors vous savez je tiens à mettre aussi il y a une hypothèse très intéressante qui avait été émise par un chercheur britannique dans les années 50 il s'appelait attend il s'appelait pardonnez-moi c'est il y a quelques secondes c'était ville t-h-y-l bon et il avait dit que les phénomènes paranormaux alors écoutez bien c'est bizarre pour lui il y avait un metteur en scène il y avait un producteur un metteur en scène et un percipient c'est-à-dire celui qui voit et qu'il parlait déjà de mise en scène avec écoutez bien avec quel caractère de soudaineté alors ça c'est bizarre et lui il n'étudiait pas les ovnis il étudiait les phénomènes parapsychologiques et paranormaux et il vient il y met une hypothèse qui est semblable à celle qu'on aimait comme Éric Zurcher aimait pour l'ufologie c'est bizarre vous voyez c'est pas que c'est bizarre je pense qu'il y a des points de contact j'approfondirais l'allégorie avec une réflexion dans un spectacle donc il y a l'observateur le percipient le producteur et le réalisateur mais dans l'absolu ne peut-on pas imaginer que le spectateur soit le producteur puisque c'est lui qui paye la place et qui finance le spectacle c'est pas mal et je pense je pense qu'il ne faut pas dissocier le spectateur du producteur le spectateur est par état de fait le producteur d'un spectacle puisqu'il paye sa place je ne veux pas revenir l'idée c'est de dire est-ce qu'on n'est pas plus que spectateur dans ce phénomène ah voilà bonne question voilà intéressant intéressant voilà pour moi c'est le point essentiel qui m'interroge au stade où j'en suis de ma recherche ufologique alors c'est marrant ce que tu dis là me fait penser à ces indiens d'Amazonie qui prennent certains champignons donc hallucinogènes entre guillemets pour avoir des états de conscience modifiés et qui voient des entités je crois de nature reptilienne qui leur apprennent à reconnaître les bonnes herbes des mauvaises pour la pharmacopée pour avoir des remèdes et c'est très alors je ne sais plus quel Romuald le terrier tu connais Romuald le terrier enfin je pense qui travaille sur ces sujets là et sur le sujet de la conscience qui est passionnant ça c'est passionnant et effectivement c'est des nouveaux sujets de l'ufologie qui sont passionnants à étudier à approfondir qui n'existaient pas à cette époque là voilà je reviens sur le témoignage là de Daniel Ponner c'est deux petits hommes velus encore des hommes velus et qui ramassent des pommes là aussi on est sur un classique de l'époque d'entités qui viennent récolter du matériau à Valenceul ils sont là pour ramasser de la lavande mais dans plein d'autres témoignages on est sur des petites entités qui viennent récolter de la faune de la flore plus souvent d'ailleurs et nous vois les petits poulets qui ont été pris chez Deville oui c'était peut-être le début de ce qu'on appelle maintenant le dossier des mutilations animales où la faune récoltée l'aide de manière un peu plus barbare on a bien récolté des cailloux sur la lune oui c'est vrai très juste bravo très juste et voilà et même nous sur Terre lorsqu'on fait des géologues qui font des prélèvements de minéraux bah oui ça doit c'est vrai que c'est bizarre c'est à dire si on veut rester terre à terre on va être tôt les boulons comme dans les années 50 ça ressemble à un programme d'exploration spatiale avec un principe de non-ingérence voilà c'est à dire attention on s'en va on se tire je reviens à mon Star Trek moi je suis fan de Star Trek de l'ancienne série parce que je suis de la vie d'école rappelez-vous le principe de non-ingérence quand Spock va dire au capitaine comme il s'appelle le capitaine Kirk il va dire oh là là capitaine on va pas s'en mêler principe de non-ingérence on observe et on s'en va donc voilà donc terre à terre et après tout si c'était ça mais bon je reviens à ce dossier alors ça veut pas dire que ce dossier je le valide mais pour moi il rentre dans l'équation de réflexion le dossier humide qu'est-ce qu'ils décrivent des gens qui sont en mission sur terre pour venir nous étudier nous comprendre récolter des matériaux et ne pas intervenir voilà c'est logique on est sur cette logique là dans l'histoire de l'ufologie des ovnis alors je vais parler du fameux principe du rasoir d'Ockham cher aux rationalistes et aux sceptiques le plus simple c'est la vérité donc à la limite le plus simple c'est ça c'est l'exploration d'une planète par une part et regardez aujourd'hui les R3 il y en a presque plus donc après tout ils sont peut-être partis ça y est ils savent ce que nous sommes ils ont peut-être des bases quelque part dans la mer et voilà et puis au revoir mais bon je rigole un peu c'est beaucoup plus complexe que ça et Joël Ménard lui-même mon maître en ufologie avait dit en fait Jonathan il m'avait dit tu sais les ovnis c'est beaucoup plus complexe que je pensais au départ voilà et je pense que quiconque creuse le sujet à un moment on se rend compte qu'on a affaire à quelque chose qui va nous obliger à nous surpasser d'un point de vue cognitif pour comprendre et pour aller dans ce sens à cette époque-là les ufologues jusqu'en années d'ailleurs 80 je dirais ne voulaient pas autant de parler de la suite des cas il y a de nombreux témoins de ces années-là qui avaient des suites il y avait des aventures de type paranormal des poltergals etc et comme ça faisait désordre d'en parler ils ont passé ça ce silence parce qu'ils avaient l'espérance d'être reconnus par la science officielle et ils craignaient qu'en parlant de ce sujet-là ils soient encore plus rejetés et de toute façon ça ne servait à rien puisqu'ils ont été rejetés voilà l'ufologie n'a jamais été reconnue jusqu'à présent alors ça c'est le cas de Mme Bessnier oui je vais aller vite je vais aller vite allez c'est parti Annie on t'écoute Mme Bessnier qui elle est à Blaison dans le Maine-et-Loire voilà alors il est l'après-midi le soir elle voudrait faire à manger et elle a besoin d'oignons pour ça donc elle va dans son grenier qui est dans un bâtiment extérieur là où elle habite donc elle sort elle monte l'escalier elle va chercher ses oignons et lorsqu'elle redescend à mi-hauteur de ses escaliers elle voit deux personnages en bord d'escalier et une espèce d'œuf encore une soucoupe lumineuse qui est là et ça la surprend tellement qu'elle se casse la binette dans ses escaliers elle se retrouve sur les fesses sa botte d'oignon à la main ben qu'est-ce que fait le petit bonhomme qui est à côté alors elle dit qu'il avait un tuyau qui lui rentrait dans la bouche avec une espèce de réservoir dans le dos et ben ce petit bonhomme là il lui pique ses oignons et ce qu'ils vont faire tous les deux ben ils vont remonter dans leur soucoupe et s'en aller et puis elle va rester là assise un bon moment jusqu'à ce qu'on vienne la secourir parce qu'elle est complètement ébêtée voilà c'est incroyable une histoire complètement étrange qui ne ressemble à rien voilà on lui a piqué ses oignons moi elle m'a fait penser à une autre histoire relatée par Eric Zurcher en Italie le cas de Tchétchini Tchétchini où il y a deux deux petites entités pareil à bord d'une navette qui viennent et qui volent à la témoin je crois des bas qu'elle porte dans les mains un débat et qui essaye de lui voler qui lui arrache des mains et il y a un côté pour revenir à la comparaison que tu faisais avec le petit peuple si cher à Jacques Vallée il y a ce côté espiègle ce trait de caractère qu'on retrouve où ces entités sont espiègle farceuse et un peu chapardeuse on dirait des salles et le cas dont tu parles qui est très important très intéressant là on est en plein avec des espèces de gnomes elles sont encore plus marquées que ce témoignage là et l'engin si je ne me trompe pas il y a le journal je sais c'est le courrier de Rome qui a représenté un engin de forme comment dire en losange en losange oui voilà et qui ressemble vraiment alors pour le coup ça ça ne ressemble pas à un engin tel qu'on pourrait l'imaginer c'est pas ça effectivement c'est bizarre vous avez pour les Nureens vous avez une vidéo sur Nurea TV on a fait une petite vidéo courte extrait d'une émission avec Eric Zurcher sur le cas de Tchitchénie donc vous pouvez retrouver toutes les illustrations et le déroulé de cette histoire qui est assez rocambolesque on revient sur le cas de Madame Beignet parce qu'elle elle a des séquelles suite à cette observation enfin cette rencontre des problèmes elle a des problèmes digestifs elle ne peut plus manger sans avoir des nausées comme tous les autres témoins comme certains des autres témoins ils ont quand même des chocs quoi alors est-ce qu'ils ont été exposés à des rayonnements est-ce que c'est psychologique parce que le choc à chaque fois vous remarquerez il y a un choc du témoin et il y a des perturbations physiologiques du témoin voilà donc c'est quand même on est face on ne peut pas dire qu'ils ont fabulé c'est pas possible il y a à chaque fois un traumatisme là-dedans c'est très traumatique c'est tout le contraire des contactés des années 50 qui eux là on y va gaiement dans les soucoupes etc là c'est quand même des expériences difficiles traumatiques qu'on peut d'ailleurs mettre en parallèle avec certaines expériences de R4 dont on parlait tout à l'heure qui ne sont pas toujours rigolotes voilà exactement d'ailleurs aux Etats-Unis il y avait une dame qui est décédée aujourd'hui qui s'appelait Carla Turner qui avait écrit des livres qui sont assez gloques sur la question des R4 aux Etats-Unis et qui était c'est cauchemardel ça parlait en la nuit voilà alors après alors là voilà on a fini les quelques cas que j'ai présentés avec Annie il y en a encore beaucoup non mais là je parle des cas de l'automne là on va aller avant l'automne parce que je voulais montrer aux auditeurs avant le gros de la vague voilà en fait tout ça commence dès janvier 51 je crois qu'en le 2 janvier il y a des boules lumineuses qui sont observées par un avion au dessus de la France ça commence comme ça et on va crescendo et donc au printemps 54 on a cette affaire qui est très intéressante près de Menton dans les Alpes-Maritimes de monsieur Lorenzi alors là monsieur Lorenzi il va voir vraiment la soucoupe volante qui est donc légèrement je crois qu'elle est en sustentation sur le sol et il y a deux personnages qui se parlent deux humanoïdes qui sont pour le coup un peu plus grands que les autres 1m60 dans une taille on va dire humaine donc là on n'est pas avec des petits des tailles d'enfants c'est une taille plus proche de nous et un de ces humanoïdes s'approche du témoin et là on a une scène digne d'un film fantastique de la Hammer des années 50 effectivement cette entité va montrer son visage un visage alors là c'est de l'horreur un visage un oeil injecté de sang grêlé un visage abîmé et le témoin va décrire une sensation de désespoir de mélancolie il lui prend cette sensation elle est très très mal à l'aise le témoin et à un moment donné il a presque l'impression d'être dans une forme de néant c'est comme si une entité lui envoyait des pensées de néant de quelque chose proche de la mort voilà c'était une expérience alors là pour le coup c'est extrêmement le mangeant de Harry Potter voilà un petit peu peut-être le mangeant de Harry Potter salut les moldus salut les moldus mais après ce contact mais il est paralysé t'as pas dit oui il est paralysé l'autre personnage à côté qui reste à côté de la soupe il ne bouge pas c'est comme s'ils étaient malades c'est bizarre et après c'est montré ainsi les personnages retournent dans leur engin et l'engin il y a une fermeture métallique il entend un bruit donc c'est quand même un objet en corte les boulons comme on dit à l'époque ça semble matériel ça ne semble pas quelque chose d'immatériel et là ils s'en vont l'engin s'en va et lui il n'est plus paralysé et lui la paralysie s'en va c'est un peu comme la paralysie de Maurice Mas à Valençol ou d'autres de ville donc à Carouble vous voyez il y a quand même des éléments qui reviennent dans tous ces cas qui peuvent qui sont quand même un faisceau d'indices vers une véracité parce qu'on se demande pourquoi tous ces témoins ont quand même des points communs dans leurs observations dans leur contact avec des humanoïdes pourquoi ils inventeraient tous la même histoire ça ne va pas il y a juste qui ne va pas moi je pense que ça ça montre quand même un certain sérieux de ces phénomènes mais maintenant vous voyez dans le cas de Lorenzi on a l'engin il fait du bruit quand l'espèce de trappe se ferme ça fait bling donc on a l'impression que l'engin est en métal on revient au Téléboulon on revient au Téléboulon et pourquoi et comme dit Urscher là on est encore en exposition de quelque chose visiblement la créature lui fait passer un message de souffrance voilà pourquoi pourquoi ça pourquoi ce monsieur là Lorenzi qui n'avait rien demandé ça n'a pas de sens quelque part aussi pourquoi voilà le pourquoi c'est le mot qu'on retiendra de tous ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI pourquoi et c'est vrai que si c'était là pour le coup des extraterrestres qui viennent d'une planète X ou pourquoi pas même d'un coin du système solaire qu'on connaît mal pourquoi faire ça voilà ça n'a pas de sens ou alors ils tassent nos émotions je sais que dans les R4 je me souviens avoir lu que les entités jouent sur nos émotions et que nos émotions sont une faille pour nous donc est-ce que là il y a ça voilà question pour l'interrogation après on a un alors ça c'est très intéressant ça Annie je crois que tu l'as bien étudié je fais de en été 54 j'ai décidé donc nos scouts le camp des scouts est-ce que tu vas en parler alors là on est dans Lyon c'est une montagne qu'ils appellent la montagne aux Alouettes je n'ai pas bien vraiment la cité on est avec une colonie de vacances donc on est aux alentours on est au mois d'août pendant l'été 54 là c'est un phénomène donc du mois d'août le gosse il est en vacances il a 8 ans il s'appelle René et il est avec une bande de copains donc ils sont tous au lit mais ils sont une dizaine à peu près je ne sais plus trop ils sont une dizaine un peu plus hardis que les autres ils n'ont pas envie d'aller se coucher ils ont envie de faire un tour bien leur en appris donc ils sortent du grand camping puis ils se baladent un peu puis tout d'un coup au loin le petit René il dit tiens regarde d'abord il y a une lumière donc il est apparemment il est plus intrépide que les autres il les entraîne la dizaine de gosses qui sont il les entraîne dans un coin où ils voient cette lumière et alors là plus il s'approche alors lui il est encore plus gonflé que les autres il s'avance il se met vraiment dans le dernier endroit où il peut se cacher derrière un bosquet d'arbres et là il voit un spectacle étonnant donc toujours pareil cette soucoupe ronde qui projette alors elle elle projette un jet lumineux qui part en oblique comme un cône là qui va vers le ciel et il voit s'affairer un tas de petits personnages alors la hauteur il a du mal à dire mais enfin en tout cas ils sont petits et il en voit deux qui sont en train de piocher le sol qui ramossent des trucs il y en a un autre qui est sur la soucoupe et puis il en voit un autre qui sort par le haut là où il y a cette lumière et puis ben voilà alors tous les mômes ils sont tapis ils sont quand même inquiétants et puis tout ce joli petit monde ben ils remontent dans la voiture je l'ai dit ils remontent dans leur soucoupe et hop et ça s'en va voilà et et tu racontes la suite et je rajoute un petit détail c'est que ces créatures enfin ces entités vont la tête la première dans l'engin et là j'ai mis en vert un petit parallèle avec l'affaire de Cusac du 29 août 67 où deux enfants voient les créatures des petits zattes pareils partir comme ça là c'était une sœur voilà la tête bêche dans l'engin voilà comme s'il plongeait à l'intérieur on a deux parallèles et ça le cas de Cusac avait été enquêté par Joël Ménard c'est une des premières enquêtes lorsqu'il était au GEPA à l'époque voilà j'ai oublié de vous dire aussi qu'en 1954 il n'y avait qu'une organisation privée qui s'appelait le CES Ouranos dont Jimmy Gueux faisait partie Aimé Michel etc tous les futurs grands noms de l'ufologie et Jimmy Gueux d'ailleurs va en faire un magnifique bouquin dont on verra j'en parle tout à l'heure à la fin qui relate ses propres enquêtes à l'époque Gueux a été un des premiers aussi à s'intéresser aux ovnis comme vous le savez tous et qui est un grand personnage on va dire au sens large de l'expliquer alors ensuite on a le cas alors ça j'ai tenu à le mettre c'est le cas de Madagascar du 1754 ah oui important celui-là bon voilà donc bon je ne vais pas le détailler simplement pour dire que ce cas c'est grâce à ça que le général de Gaulle va demander au gouvernement français de créer une structure d'études du phénomène ovni qui va exister donc dès l'époque de manière très discrète et qui va se concrétiser en 77 avec le GEPAN donc l'observation du 16 août 54 donc par le pilote Campagnac va être le point de départ qui va décider le général de Gaulle à créer cette commission d'études des ovnis pour le gouvernement français voilà c'est même pas les cas de métropole c'est le cas de Madagascar ça va il paraît que le général de Gaulle avait été très très surpris perturbé par cette observation-là là on est dans une autre catégorie d'observation tout à l'heure tu parlais des lumières de Phénix toute proportion gardée parce que les lumières de Phénix je crois qu'on estimait des choses à 3 terrains de football un kilomètre un kilomètre pour les plus grandes estimations voilà des deux points mais là déjà un aéronef de 40 mètres on est plus sur les soucoupes comprises entre 3 et 10 mètres on est sur des ovnis imposants et observés par des centaines de personnes pour ne pas dire des milliers voilà et vous savez je vais poser une question enfin une réflexion que j'ai déjà dit ailleurs est-ce que vous pensez alors je m'adresse au Nureen est-ce que vous pensez qu'il faut séparer dans l'ufologie les cas dont on a parlé tout à l'heure les R3 en tout genre qui semblent quand même ne pas coller avec un modèle classique extraterrestre et les phénomènes rencontrés par les pilotes comme on a maintenant aujourd'hui le fameux incident du Nimitz et tout ça est-ce que c'est pas est-ce que c'est deux domaines différents c'est-à-dire est-ce que là pour le coup parce que c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on voit des chasseurs donc en train d'entrer en contact visuel et radar avec des engins étranges avec des performances que nous n'avons pas officiellement est-ce que c'est la même chose ou pas voilà les Nureens n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo à donner votre avis moi je vais vous donner le mien et puis il vaut ce qu'il vaut il vaut pas plus que celui de n'importe lequel de nos auditeurs mais à partir du moment où dans toutes les observations que vous nous avez décrites ce soir on a des décollages des départs qui dépassent les lois de la physique je pense qu'on est dans le même registre s'il n'y avait pas ces mouvements d'aéronef sur ces témoignages là on pourrait se dire qu'on est sur deux phénomènes qui a priori ne sont pas rien de commun alors c'est intéressant ta remarque mais il y a une objection à faire c'est que là si c'est ça ça colle plus pour moi avec la théorie de Zurcher c'est à dire comment se fait-il qu'un phénomène qui serait alors illusif etc qui serait probablement pas tollé-boulon se fait prendre par des radars se fait prendre en chasse par des avions militaires là pour moi ça va plus c'est là que ça va plus c'est à dire pour moi bien sûr et c'est pour ça que j'ai l'impression pour moi ça n'engage que moi qu'on est peut-être en phase de deux phénomènes qui sont similaires mais qui ne sont pas tout à fait pareils pour moi c'est une hypothèse intéressante on peut toujours de toute façon envisager que le phénomène il est multiple et qu'on n'a pas un seul phénomène homogène mais par contre tu parlais de traces radars aujourd'hui contemporaines avalons sol quand on retrouve des traces au sol on est sur des traces aussi voilà on est sur des traces physiques mais je comprends la réflexion que tu as parce qu'on a l'impression on a l'impression vraiment de traiter deux sujets différents si on parle de l'incident du Nimitz et du cas de n'importe quel des villages dont on a parlé ce soir on a l'impression d'être sur des phénomènes différents et j'ai appris attends j'ai appris que des cas récents je ne sais pas s'ils sont authentiques j'en sais rien il paraît qu'en Angleterre la chasse américaine aurait abattu un engin volant non identifié donc il y a quand même alors je ne sais pas je n'ai pas la source je n'ai pas vérifié mais si c'est en soi peu c'était réel on ne peut plus parler là je suis disant on ne peut plus parler de choses spirituelles d'entités de conscience non non je pense alors c'est autre chose il faut qu'on fasse une émission Jonathan pour lancer ces hypothèses et en discuter parce qu'il y a plein de choses passionnantes je pense à partager mais je partage ta réflexion avec les déclarations de Grosch sur le fait que l'armée américaine aurait récupéré des ovnis qui aujourd'hui seraient dans le complexe militaro-industriel si il y a des ovnis voire des corps puisqu'il parle d'entités de corps biologiques non humains récupérés on revient sur quelque chose de très concret de très physique dans la matière mais je pense que le domaine de la psyché et le domaine de la matière ne sont pas si la cloison entre ces deux entre ces deux domaines n'est peut-être pas aussi évidente que ce qu'on veut penser mais là c'est un il soulève nos interrogations en tout cas oui enfin c'est les apparences voilà c'est ça il nous oblige peut-être à réfléchir oui je suis tout à fait d'accord alors je crée aussi quelque chose je voulais m'exprimer auprès des Nureyens qui nous écoutent et de toi le chef des Nureyens oh je suis le chef de personne peut-être aller le porte-parole on va dire le porte-parole des Nureyens non je plaisante c'est que les incidents du Nimitz les déclarations de David Grosch etc j'espère que c'est pas de la poudre aux yeux moi aussi j'espère j'espère qu'ils agitent pas ça comme une carotte et puis qu'un jour et hop on en parle plus parce que vous savez pour les jeunes Nureyens qui me disent qui ont dit mais pour à quoi ça sert d'étudier tout ça mais aussi parce qu'en 52 le général Samford va faire une énorme déclaration qui ressemble aux déclarations américaines de nos actuelles et vous savez qu'en 52 les américains ont mis en place des appareils photos stéréoscopiques de la plupart des bases de l'air force américaine ils ont dédié des radars spécialisés dans la détection des agents volants non identifiés mais voilà le problème ils ont fait ça pendant je crois deux années et plus rien de la poudre aux yeux et aujourd'hui nos amis américains actuels du 21ème siècle ils nous en parlent même pas on a l'impression qu'ils découpent la lune ah il y a un tic tac oh il y a un gimbal etc oh que c'est beau mais et le reste alors alors et tout le reste alors il n'y a rien eu c'est des conneries excusez-moi c'est des conneries c'est des gaz des marais c'est des c'est des yeux de vache éclairés par des voitures alors voilà alors moi ça m'interroge cette histoire là c'est une réflexion très pertinente voilà c'est tout je vais partager avec les muréens méfiez-vous des américains là-dessus voilà non mais alors je partage à 100% ce que tu viens de dire et puis c'est important ce que tu es en train de faire c'est de redonner un peu de mémoire à tout ça voilà parce que sinon on va se faire pigeonner de manière cyclique voilà et c'est important le SAV je peux vous dire que les militaires américains alors moi j'en ai connu quelques-uns par une activité que j'ai vue par le passé mais voilà ils sont particuliers franchement vous savez j'ai rencontré un pilote de chasse américain c'était en 2000 c'était quoi en 2005 et dans un cadre particulier et je vais poser la question évidemment tout de suite est-ce que l'ordonnance Genebs est toujours en vigueur c'est-à-dire que chaque pilote doit faire un rapport à l'Air Force s'il rencontre un objet volant non identifié un UFO à l'époque on disait on ne disait pas encore UAP et est-il vrai que vous êtes soumis au silence et il me répond oui c'est vrai mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne peux pas engager mon corps d'armes je ne peux rien dire et il m'a laissé entendre qu'il y avait une forme de désinformation dans l'information de la communication militaire américaine envers le grand public c'est tout ce qu'il m'a dit voilà et il n'a pas voulu me parler de dire plus mais il faut prendre tout ce qui nous vient des Etats-Unis mais tout ce qui nous vient aussi de manière institutionnelle il faut le prendre avec du recul n'est pas de prendre ça pour argent comptant comme le GEPAN en France où je trouve que le GEPAN alors là il nous fonde une belle désinformation alors là les lanternes taille ont bon dos les drones en tout genre etc je pense que je pense que le scepticisme érigé en dogme n'est pas forcément une bonne approche pour comprendre et mon ami Gilles Dasbordet me disait son opinion il pense que le GEPAN actuel a pour but de noyer de poisson c'est à dire de faire baisser la pression voilà après je vais nuancer quand même ça en disant que si le GEPAN avait une influence sur le public ça se saurait oui exact je pense que je pense qu'aujourd'hui le GEPAN sans leur faire affront reste quelque chose d'assez confidentiel connu des initiés à l'ufologie et qui regarde cet organisme avec beaucoup de recul pour ne pas dire plus alors mon cher mais voilà on parlait de se faire pigeonner par les américains en parlant de se faire pigeonner on va aborder quelques canulars parce qu'en 54 il y a eu des petits plaisantins quand même au milieu de tout ça voilà on a un monsieur Delven alors conseiller municipal d'une ville des Ardennes d'Aumont vous rendez compte un conseiller municipal alors on pourrait lui donner le bon Dieu son confession qu'un intérêt aurait-il à Montaigne il a fait un canular énorme il dit il décrit il voit un humanoïde poilu évidemment d'abord d'un engin qu'il décrit au départ comme une sorte de ballon de baudruche puis d'une sorte de parachute mal déployé en fait il va dire c'était une topie de 4 mètres de diamètre en l'isère d'une forêt et puis l'être en question comme toujours semble s'affairer il se demande qu'est-ce qu'il fabrique il marche à 4 pattes comme un animal voilà pour le coup alors ça c'est le seul cas où on a un humanoïde qui marche à 4 pattes donc déjà c'est louche et ensuite il dit que cette créature monte dans cet engin qui était soutenu par deux sortes de béquilles avec des sortes de pieds décrit-il et ça s'en va voilà plus rien et en fait il va dire que c'était une farce qu'il avait raconté des fadesses pour se moquer des gens qui disaient voir des des soucoupes volantes des humanoïdes parce que dans sa tête c'était des mythomanes et qu'il en avait marre de lire ça dans les journaux grosso modo c'est ça l'affaire et il nous a raconté des bêtises pour démontrer qu'on pouvait prendre au sérieux quelque chose s'il n'avait pas d'avouer sa farce bon ça c'est un cas tu sais ça existe encore aujourd'hui il y a quelques il y a 2, 3, 4 années il y a eu ce fameux crop circle de Smaraltrov fait par des sceptiques je tirais les noms pour ne pas leur faire de pub dont le seul but était de décrédibiliser ce qui a porté attention au phénomène crop circle et il y a un autre sceptique qu'on a rencontré d'ailleurs on a enquêté sur crop circle dans notre région ça a été fait pareil par un prof d'une école qui voulait piéger les gens d'une manière stupide oui et puis quand c'est fait quand c'est fait comme ça de manière à vouloir se moquer déjà le canular en lui-même que ce soit celui de cet employé municipal ou celui des concepteurs de crop n'est pas bon mais quand c'est fait pour se moquer je n'ai pas beaucoup de sympathie à dire à ces gens-là alors j'ai employé volontairement dans mon exposé le mot de canular non pas de fake news etc parce qu'on est en 54 chers amis et à cette époque-là il n'y avait pas encore le franglais ou l'anglais qui nous avait envahi c'était pas encore comme ça donc on dit plutôt un canular bon en fait voilà mais c'est une petite note d'humour alors là c'est la farce des collègues alors là on a un petit monsieur un employé de la gare de Mont-Hulson monsieur Logère qui s'affaire dans sa gare voilà une petite extraterrestre à l'écran vous la voyez là c'est Philae qui vient en direct de Mars la voilà elle est mignonne comme tout la petite Philae qui s'intéresse aux ovnis comme nous tous d'ailleurs j'aimerais bien qu'un jour la planète des chats on a fait la planète des singes ça serait bien sur la planète des... bon je reviens sur mon... une planète où il dorme 20h sur 24 il va pas se passer grand chose dans ton film au moins c'est cool c'est la zénitude on est d'accord donc cet employé de la SNCF il dit voir près d'une sorte d'obus une créature poilue encore un poilu qui s'affaire etc et en plus il est inquiet parce qu'à côté de ça il y a un réservoir de gasoil et il craint que d'abord je crois qu'il pense que c'est encore des voleurs qui viennent prendre de l'essence enfin du gasoil et en réalité le... comment dire la créature va s'approcher et va lui dire gasoil gasoil un mot comme ça et en réalité c'était des farces une farce c'était ses collègues qui avaient mis des peaux de bitch je ne sais plus ce qu'ils disent et qu'il avait approché et le pauvre homme terrorisé a cru voir un humanoïde et ça ça a été dit tout de suite à l'époque et ça a fait les gorges chaudes de la presse et des sceptiques de l'époque alors ensuite je voulais rendre hommage à trois grands chercheurs ufologues des années 50 dans l'ordre Aimé Michel Michel Carrouche qui est peu connu oui je ne connais pas alors Michel Carrouche alors Aimé Michel vous le connaissez tous plus ou moins je pense Eric Jurcher nous en a pas mal parlé lisez Aimé Michel c'est important Aimé Michel qui en parle voilà Aimé Michel est quelqu'un de très intéressant c'est un philosophe à la base c'est un philosophe et vous savez qu'à la fin de sa vie j'ai posé la question à Jurcher d'ailleurs je lui ai dit mais Eric comment tu expliques le fait que Aimé Michel ait tourné la page des ovnis vous savez à la fin il ne s'intéressait plus à ça il avait tourné la page il appelait ça les zinzins les zinzins les what is it voilà de manière un peu humoristique et moqueuse et en fait Eric Jurcher m'expliquait qu' Aimé Michel était arrivé au bout de quelque chose et il n'avançait plus et il a eu un peu la même attitude que ces spécialistes de la parapsychologie de la fin 19ème alors Aimé Michel était allé tellement loin pour lui que ça ne lui apprenait plus rien et il avait l'impression que effectivement que le phénomène étant avec un caractère très fortement élusif ne pouvait pas être compris et nous échappera tout le temps donc il est passé à autre chose Aimé Michel et Aimé Michel il y a l'onside suivant sa grande marotte c'était les fameuses lignes l'orthothénie là j'ai extrait c'est un extrait de Phénoména qui était une revue un peu sceptique mais qui est intéressante à lire qui aujourd'hui a disparu depuis bien longtemps là on est en 93 et il expose un peu voilà là c'est la ligne Bavik qui reliait Bayonne à Vichy avec d'autres villes il avait l'impression que les observations obéissaient à des lignes et formaient tout un réseau géométrique qu'il a appelé l'orthothénie mais après il a vu que son orthothénie avait un souci parce qu'en réalité c'est plus des effets de hasard et il a dit lui-même en 58 l'important n'est pas de savoir ce qu'il y a derrière l'orthothénie mais de rassembler assez de documents pour déterminer une bonne fois pour toutes si elle est ou non un fait réel mais malheureusement il va même désavouer son orthothénie visiblement il s'est trompé Michel là-dessus il va le reconnaître et on a un livre en 54 qui est connu de l'époque c'est son livre Lueurs se les soucoupes volantes dont j'ai comment dire fait une capture écran sur un de mes copieurs de presse numérisées vous voyez la publicité le livre valait 570 francs donc nos deux ans c'est un franc mais le livre de 54 ne parle pas des cas de 54 évidemment mais parle des cas de 53 52 des années 40 des Foo Fighters etc et il va sortir en 58 son enquête à lui Mysterio Objet Céleste qui elle est l'enquête de 54 c'est son enquête à lui voilà alors ensuite on a Michel K ah oui ah non pardon Jimmy Dieu qui lui va sortir deux livres en 54 Les Soucoupes Volantes Vienne de Notre Monde qui est un livre très intéressant mais qui ne parle pas de la vague de 54 en 54 on est d'accord ça parle des cas et d'observations d'avant 54 qu'il a enquêté personnellement et pour la France et surtout Blackout Les Soucoupes Volantes qui l'a c'est son livre d'enquête sur la vague de 54 où il a rencontré Marius De Vilde il est allé au contact de beaucoup de témoins préfacé par Jean Cocteau mais oui Jean Cocteau Jean Cocteau qui était un ami de Jimmy Dieu et d'Aimé Michel Jean Cocteau s'est passionné pour le fantastique vous le savez tous pour le fantastique le résist fantastique mais il s'intéressait aux ovnis et aux fantômes aux histoires fantomatiques qu'il a écrit Jean Cocteau c'est lui qui l'a écrit je crois le livre se prit à nom de Versailles c'est lui un livre devenu rare aujourd'hui voilà donc Cocteau a toujours encouragé Jimmy Gueux dans ses recherches et le livre de Gueux et là c'est un classique c'est un grand classique et on a Michel Carrouge en 1963 qui va sortir Les Apparitions de Martiens qui se veut une analyse de la vague plutôt sociologique alors Michel Carrouge c'est très intéressant parce qu'en 1954 c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le réalisme aussi fantastique qui a écrit un bouquin un peu bizarroïde sur des machines imaginaires un peu genre Shadok qui ne servent à rien qui sont étranges et il entend parler pendant l'écriture de son bouquin de ces ovnis par la presse et par des amis et ça va l'interpeller pendant plusieurs années et il décide d'enquêter de son côté de manière discrète et il va écrire ce fameux livre Les Apparitions de Martiens qui est devenu aussi un classique sur la vague de 1954 à l'époque c'est-à-dire je parle ici que des chercheurs ufologues qui ont vécu 1954 il y a eu de livres après mais ça ne parle pas donc je ne parle que des acteurs des gens qui ont vécu cette époque-là et qui en ont parlé et ensuite la fin de mon exposé voilà on y arrive et en Europe et dans le monde alors j'ai mis ce site une autre histoire Italie Espagne Portugal Allemagne Autriche Belgique pays du pacte de Marseille Brésil voilà c'est une vague en fait pratiquement européenne et je ne sais pas si on peut dire qu'elle est mondiale là-dessus il faudrait faire une enquête il faudrait malheureusement je n'ai pas le temps de faire ça mais si des jeunes veulent s'y coller il faudrait voir si dans les autres pays il y avait autant d'affaires en 1954 que chez nous en Europe voilà et enfin il y a une annexe je tenais à vous montrer rapidement oui oui parce que tout à l'heure tu nous disais qu'il y avait à cette époque des bases américaines en France comme on en trouve aujourd'hui encore en Allemagne voilà maintenant il n'y a plus de bases américaines à ma connaissance sur le territoire français il n'y en a plus mais à l'époque il y en avait et on sait que notamment l'armée américaine comme d'autres armées développe des prototypes développe des choses un peu en avance sur leur temps et donc les annexes que tu vas nous présenter montrent des projets de l'armée américaine qui peuvent instaurer le doute sur la nature de ces objets alors il faut savoir que les américains ils en rêvent des secours volant l'armée devant la vague de témoignages ils rêvent d'avoir un engin discoïdal qui puisse leur donner l'avantage technologique que le reste du monde mis à part la bombe atomique qu'ils ont à l'époque alors on va placer les slides un par un on va essayer de se coordonner là tu es dans l'annexe avec le projet de la NASA et de l'Air Force donc on est en 50 ça démarre dès 50 cette histoire de projet le deuxième slide montre des documents qui ont été déclassifiés par l'armée américaine qu'on appelle le project 1794 et qui est l'idée d'un bombardier discoïde qui aurait des performances absolument extraordinaires puisqu'il pensait pouvoir le faire voler à des vitesses de 4000 à 5000 km heure donc dépassant tout ce qui existait à l'époque après vous avez vous voyez comment dire une fiche déclassifiée écrite donc en anglais donc de la ville 30 mai 56 vous voyez ça a été tout déclassifié alors là on est sur soyons d'accord on est sur des projets c'est à dire qu'on ne sait pas s'il y a eu des prototypes si ces appareils ont volé ils ont poussé loin parce que regardez il y a des essais en soufflerie donc c'est allé loin il y a quand même eu des maquettes de fait donc s'ils ont fait des essais en soufflerie on peut supposer qu'il y a eu quand même une maquette grandeur nature c'est pratiquement sûr après vous aviez essayé d'éclater le plan alors vous savez qu'officiellement les américains ont fait un flop c'est l'histoire de l'avrocart canadien américain canadien qui se voulait être une sorte de jeep aérienne et qui a volé quoi à 6 cm parce que en fait pour faire voler un engin discoïdal avec la technologie classique c'est extrêmement difficile c'est instable dans l'air la forme du disque est instable dans l'atmosphère et donc c'est très difficile à faire voler avec des moyens conventionnels par contre si on imagine la MHD là il n'y a aucun problème mais avec des turbines etc ça ne marche pas sauf avec les drones actuels puisqu'on vend des drones en forme de soucoupe avec 4 rotors c'est des quadri-rotors là ça marche mais c'est des faux soucoupes ça c'est avec des hélices bon après vous avez l'Avro 606 qui a été un projet qui a été étudié par les américains avec différentes versions alors là c'est un hybride vous avez un fuselage d'avion aérodynamique avec un fuselage discoïdal voilà ça aussi c'était pas possible ça vole très très mal et dans une diapo un dessin d'artiste vous voyez là on est un américain qui amène cet engin alors l'intérêt c'est qu'il rêvait d'avoir avec ça aussi des engins à décollage et atterrissage vertical qui seront créés plus tard avec des avions tout à fait classiques comme le le Anker arrière qui était un avion britannique et que les américains vont d'ailleurs avoir également et enfin la dernière diapo c'est un peu le rêve des Etats-Unis de l'époque ils rêvent d'avoir des avions spatiaux toujours discoïdos et d'ailleurs le le vaisseau de Star Trek de Jen Roddenberry est imité de ça de ces projets-là il a eu l'idée parce que dans Star Trek vous avez une soucoupe avec deux grands réacteurs derrière et c'est un peu les projets américains c'était dans l'ère du temps et influencé par les témoignages ovnis de cette époque-là aux Etats-Unis qui étaient très nombreux et je termine avec encore ce dessin de Dig aucun de ces projets n'a réellement vu le jour et n'a pu égaler de près ou de loin le phénomène qui les inspira dans les années 50 les ovnis et bien voilà j'espère que je n'ai pas été trop long non c'était parfait mais pour rebondir sur ce qu'on vient de voir découvrir à la fin de l'émission les annexes que tu avais prévues sur ces projets d'aéronefs de l'armée américaine je ne peux pas m'empêcher de penser que ces projets-là ils commençaient à y réfléchir dans les années 50 on est en 2024 j'imagine quand même je pense qu'il faudrait on ne peut pas passer à côté d'une hypothèse qui n'expliquerait pas tout le phénomène ovni mais que certaines observations soient des prototypes de l'armée américaine de l'armée russe de l'armée chinoise bref d'armées en avance et qui donnent des moyens pour développer des prototypes parce qu'en 70 ans on peut imaginer que le bond qui a été fait est un bond de géant alors il y a autre chose que je tiens à dire peut-être des auditeurs vont se dire mais et les allemands alors il faut dire une chose c'est que les allemands avaient effectivement des projets d'engin discoïdal d'aéronef à l comme ça bon mais on n'en sait pas grand chose c'est à dire que il y a eu les frères comment ils s'appelaient Orten les frères Orten qui étaient très en avance sur leur temps et qui avaient mis au point des planeurs mais qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au fameux c'est le B1 américain attendez c'est le B2 ou le B1 j'ai oublié le B2 celui qui est en forme d'alte volante et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu au-dessus de Phoenix en 1904 c'était le 13 mars 1993 je crois ou 97 je ne sais plus excusez-moi pour les dates et il y avait des projets très en avance et lorsque les américains et les russes sont arrivés en Europe à la fin de la guerre il y a eu chez les américains l'opération paperclip où ils ont récupéré les savants allemands même nous aussi il faut savoir que les moteurs Ariane sont des moteurs allemands moteurs vikings mis au point par un ingénieur allemand à la base récupéré on en parle moins donc on a eu notre opération paperclip pareil en fait les allemands avaient militairement une avance en technologie aéronautique et dans les fusées ça c'est clair et net quand vous regardez Godard aux Etats-Unis avec ses fusées le père d'astronique américaine c'était des pétards à côté des V2 des fusées allemandes c'était énorme à côté donc ils étaient très en avance étant dit Godard a quand même utilisé des moteurs qui vont qui étaient en avance aussi mais c'était petit alors que les allemands vont faire ça à grande échelle bon pourquoi ? parce qu'avant la guerre il y avait toute une école là-bas d'astronautiques ils rêvaient d'aller sur la lune déjà vous avez un film allemand de 1926 ou 1927 qui décrit la première femme arrivée sur la lune c'est assez rigolo ils rêvaient de ça bon et von Braun capturé vous connaissez l'histoire il va créer Saturne V bon maintenant est-ce qu'ils avaient des ovnis ? est-ce qu'il y a eu des soucoupes allemandes nazies ? avec la fameuse cloche voilà à nebou etc bon alors ça je ne vais pas rentrer là-dedans c'est extrêmement controversé bon mais comme tu dis Guillaume il se peut qu'il y ait des prototypes ou plusieurs prototypes qui étaient vus et qui étaient confondus sous les temps est-ce que ces prototypes étaient si nombreux que ça pour être vus partout voilà c'est ça aussi parce que les ovnis on en voit vraiment partout donc est-ce qu'il faut penser que ça existe et qu'il y a beaucoup d'engins terriens qui comprend pour les ovnis mais qui n'en sont pas ou est-ce qu'il y en a peu et qu'en fait il y a quand même un phénomène qui est là et voilà à mon avis il y a un peu les deux un peu des deux quand même moi je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'on ne nous dit pas tout ça c'est certain surtout les militaires on ne nous dit pas tout en tout cas ça vaudra ça aussi une émission entière pour parler de l'hypothèse humano-extraterrestre si on peut la qualifier ainsi extraterrestre Guillaume j'ai un point commun avec Joël Ménard c'est que je suis un gros fan d'aviation et d'aéronautique et Ménard était un grand passionné de ça et puis on en parlait des heures d'aviation si ça vous intéresse j'ai beaucoup de documents de la guerre mais des documents sources de ça et si vous voulez je pourrais vous faire un exposé rapide sur les technologies qui existent à cette époque là avec grand plaisir et qui peuvent qui pourront vous étonner parce que c'est très futuriste je pense mon cher Jonathan que nous serons amenés à échanger à nouveau sur l'antenne de Nurea TV si tu acceptes mes invitations parce que je pense qu'il y a énormément de choses encore à partager ce soir on aura essayé de présenter du mieux que nous puissions et merci pour le travail que vous avez vous nous avez présenté tous les deux Annie et Jonathan sur cette vague de 54 c'était un réel plaisir de vous avoir tous les deux à l'antenne donc un immense merci vraiment et puis je ne rappellerai à nos auditeurs rien ne vaut un bon livre le tome 1 OVNI 54 la vague de 1954 rapportée par la presse le tome 2 couleur bleue et peut-être serons-nous amenés à en reparler en fin d'année le tome 3 qui sortira à la fin de l'année 2024 et vous aviez les deux co-auteurs de ces ouvrages ce soir sur notre antenne un grand merci Annie et un grand merci Jonathan merci aux Nureains merci à toi merci de nous avoir écoutés à bientôt aussi tardivement c'était un grand plaisir merci beaucoup et attention ne vous faites pas enlever attention les Nureains merci beaucoup à vous pour votre présence ce soir vous étiez extrêmement nombreux sur le live merci pour votre présence sur le chat et merci à toute l'équipe de Modo qui était elle aussi présente avant de vous quitter j'en reparlerai dans les prochaines émissions mais je voulais faire un petit coup de projecteur justement sur le magazine Lumière dans la nuit on l'a nommé plusieurs fois dans l'émission et notre ami Jean-Louis Lagneau pourquoi ? parce que les 18 et 19 mai il y a un festival sur deux jours avec des conférences OVNI qui sont organisées par Jean-Louis LDLN et son équipe du côté de La Turballe c'est en Loire-Atlantique donc n'hésitez pas si vous voulez des infos vous allez sur Facebook ou même sur Google vous tapez Lumière dans la nuit festival 18-19 mai vous aurez toutes les infos et allez-y parce que je suis sûr que ça sera vraiment un chouette événement et avec d'excellents participants et puis aussi pour vous dire que j'ai vu passer une vidéo de notre ami Jean-Pierre Petit qui se bat toujours un peu contre l'establishment ne serait-ce que pour avoir le droit de pouvoir débattre avec ses pairs en milieu institutionnel de ses théories et de les faire pas forcément valider mais de pouvoir les présenter et qu'elles soient discutées au sein de l'Académie des Sciences la pétition qui avait été initiée il y a quelques années a récolté des milliers de voix mais n'a rien changé notre ami Jean-Pierre Petit a fait une petite vidéo sur sa chaîne il a une petite idée pour essayer de faire bouger les choses si vous voulez participer allez voir sa vidéo vous tapez là aussi Jean-Pierre Petit dans le moteur de recherche YouTube et vous tomberez sur sa chaîne vous regardez la dernière vidéo si vous avez envie de filer un coup de main foncez agissez comme il le dit si bien lui-même voilà ceci étant dit je vous dis à très bientôt passez une bonne fin de soirée et puis n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ciao à tous les deux à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501